bonsoir bonsoir tout le monde normalement nous sommes en direct est ce que ça fonctionne est ce qu'il ya le son est ce qu'il ya la vidéo est ce qu'il ya tout c'est alors bon j'entends je m'entends je me vois nickel c'est la tous salut à tous bienvenue dans le weekly blender numéro 54 qu'est ce que ça passe vite quand même nous sommes le 15 février 2022 comme d'habitude je réponds en direct à vos questions mais avant de commencer on va regarder ce qui a été fait sur le discord en termes de challenge weekly hop là le petit change hebdo du discord la semaine dernière on a fait ça en fin de live et du coup c'est un petit peu plus compliqué pour pour tout passer donc change hebdo comme d'habitude on va partir on va partir de moi partir du début du challenge qui était qui était qui était alors celui là on l'avait vu c'était le challenge numéro 40 transformer un objet du quotidien un véhicule de transport salut timoneri salut necromania salut daniel deux heures et ouais deux heures alors j'ai prévu de la boisson du soda pour voir parce que sinon à chaque fois au bout de deux heures j'ai mal à la gorge je suis déshydraté donc voilà donc d'abord on va passer rapidement le challenge hebdo comme d'habitude et ensuite on ira sur blender et je répondrai aux questions c'est le pascal c'est le martin c'est le techno research bienvenue à tous alors le change hebdo je le rappelle il avait pour thème transformer un objet du quotidien véhicule de transport ok on a dobro qui vont le bal avec cette magnifique réalisation le fameux le fameux fer à repasser j'ai oublié comment ça s'appelait le fameux fer à repasser blender le classique alors le concept est vraiment original concept j'aime bien je pense que alors comment tu as fait à fumer je pense que tu as utilisé du du noise texture en alpha ou un truc comme ça pour pour la fumer la plupart du temps on va utiliser du volumétrique alors peut-être que tu as mis du noise en entrée de la densité du volumétrique mais c'est un petit peu dommage là tu vois ça fait un petit peu brut alors c'est peut-être recherché mais je trouve que là la forme un petit peu brute mais sinon c'est bien réalisé j'aime bien les particules derrière ton objet qui sont vraiment cool l'image de ref derrière au cas où les copies des droits d'auteur bien évidemment c'est ton logo un tobro oh c'est trop cool la moto c'est vraiment stylé j'aime beaucoup ton ton logo donc voilà globalement c'est ce que je voulais dire rajouter un petit peu de subdiv tu vois c'est le genre de petit détail mais là sur ton tu as dû partir d'un cylindre je suppose ou d'un cercle on voit qu'il n'y a pas de subdivision surface on compte presque les faces donc la plupart du temps si tu veux travailler de manière très souple dans ta vue 3d tu baisses le nombre de subdiv mais lors du rendu à la valeur tu l'augmentes un petit peu comme ça tu auras tu évites ce genre de souci mais sinon c'est bien fait bon l'objet central qui est le qui est le j'allais dire l'aspirateur mais j'ai vraiment un problème qui est le fer à repasser par le repasseur rien à voir fer à repasser tu vois pareil ça nécessiterait peut-être un petit peu plus de poli mais sinon c'est vraiment sympa donc bravo à toi ensuite alors petite participation pour le fun j'espère que ça vous plaira l'objet du quotidien ah ce sont les bouchons de stylo qu'on a juste ici par exemple qui a transformé en petite voiture de course alors le concept pareil est très original j'adore le death of field vous savez que je suis un partisan du death of field pour faire les focus de caméra donc là vous voyez c'est net ici plus plus on s'éloigne et plus ça va être flou donc ça c'est vraiment cool on a un truc qui est sympa j'aurais rajouté peut-être du motion blur pour donner l'illusion que les véhicules entre guillemets avancent mais le concept est vraiment bien et c'est bien réalisé donc bravo à toi super concept les matériaux sont clean donc il y a rien à dire c'est top oh mais attendez c'est une image ça alors il y a le mesh ok le mesh a été envoyé super il y en a l'image je crois que c'est une peinture au début de l'année super bien fait alors le style visuel alors c'est guillaume gdr pardon des fois j'oublie de dire à l'absolu je suis désolé le style visuel est trop bien on dirait une soit une peinture soit les vieilles photos en mode un petit peu sépia voyez avec les filtres quand elles n'ont pas fini de prendre la lumière donc c'est vraiment cool oh c'est un aspirateur en plus un aspirateur plein d'aspirateurs dans une mine alors le concept est vraiment original les vêtements pas facile à modéliser alors tu as peut-être utilisé le brush cloth de blender super bien la disposition globale de temps rendu j'aime beaucoup avec la sorte d'approche ici des rochers pareil le death of the field comme d'habitude donc très net vers le fond flou ce qui est proche de l'objectif je dirai bonjour à tout le monde juste après ne vous inquiétez pas donc très belle réalisation là c'est vraiment top modélisation top matériaux nickel peut-être qu'il y a des trucs qui tirent un petit peu sur la texture mais on ne s'y attend pas trop et c'est vraiment cool donc bravo c'est vraiment top guillaume félicitations on a ensuite jangy voilà la participation un pc volant ah il a fait l'intérieur d'un pc très saturé beaucoup de contraste peut-être un peu trop alors quand vous avez des sources lumineuses la plupart du temps ce que moi personnellement j'aime bien faire c'est rajouter un petit peu de bloom surtout que là je pense que c'est du eevie vu la réfraction de la lumière c'est peut-être du cycles donc si c'est du cycles tu peux mettre du glare sinon si c'est du eevie tu peux mettre du bloom et automatiquement ça va te rajouter cet effet de lueur autour de tes sources lumineuses et ça va rajouter un petit peu de cachet je trouve au rendu mais très léger très léger parce que tu vois là vu que tu as déjà beaucoup de contraste si tu rajoutes du bloom ça va agresser les yeux et sinon c'est bien réalisé je pense que tu as des miroirs un petit peu partout alors c'est certainement voulu d'avoir une roughness à zéro je pense que tu as une roughness à zéro parce qu'on n'a pas du tout d'étalement sur les reflets c'est vraiment miroir sinon tu peux augmenter un petit peu la roughness et tu verras que ça va t'étaler un petit peu plus les ombres et voilà alors je pense que c'est du eevie sinon on aurait un petit peu plus d'éclairage ambiant entre tout ça je sais pas ça peut être du cycles ou du eevie ça dépend les reflets ici sont assez clean je sais pas mais en tout quoi c'est bien fait et très bon concept très bon concept bonne modélisation moi j'aurais un petit peu plus travaillé les matériaux pour éviter qu'on soit soit dans de l'absorbent à 100% soit sur de la lumière à 100% tu vois là on perd presque les reliefs ici tellement que c'est lumineux mais c'est mon avis perso mais c'est bien réalisé on a ensuite on a pas mal de réalisations je vais avoir le temps de tout regarder ici on va faire ça rapidement on va faire ça rapidement ensuite ludovic qui a transformé une boîte de conserve non c'est pas une boîte conserve comment on appelle ça si c'est une conserve une conserve un petit peu particulière boîte métallique mais la boîte de sardines en plus c'est le conduit oh le concept est trop bien les boîtes de sardines qui conduisent les sardines pardon qui conduisent leur propre boîte ne serait-ce pas du must grave sur le métal j'apprécie ça vous savez que c'est point bonus non c'est super bien réalisé comme d'habitude le death of field je le dis à chaque fois je vais insister jusqu'à ce que je voie uniquement des rendu avec du death of field parce que c'est trop bien le death of field le focus on a un objet net et le reste est flou devant devant un peu ici et ce qu'il y a derrière l'eau est bien réalisée vous voyez l'avantage également du death of field c'est que là même si l'eau a quelques défauts peut-être on le sait pas sur les matériaux sur les reliefs et tout vu que c'est flouté on s'en aperçoit même pas et intuitivement notre cerveau va imaginer de l'eau donc c'est trop bien ça évite de faire un truc vraiment ultra défini et on peut vraiment se concentrer là où on a le focus de la caméra donc ça ça marche sur une image simple sur un rendu quand je dis image simple c'est sur un rendu une image unique voilà c'était pas simple que je veux dire c'est unique mais quand on a une animation c'est un petit peu plus difficile parce qu'on doit gérer tous les trucs mais super bien réalisé les traces dans le sable et tout c'est top c'est sur toi Ludovic picto picto qui a fait oh on dirait une c'est super bien fait on dirait presque une photo alors là je suis curieux je vais ouvrir le je vais ouvrir le maillage le maillage qui est ici ah trop bien fait alors là un gros travail sur les un gros travail sur les matériaux du coup parce qu'on croirait pas ce que c'est une photo on croirait pas ce que c'est une photo parce qu'il y a un petit grain sur le sol l'éclairage est vraiment bien la règle est super bien donc la modélisation y'a rien à dire ce qui trahit un petit peu c'est peut-être cette courbure là où dans la vraie vie ça se déformerait pas pareil exemple ci dessous je pense que si tu le tords ici ça va ça va pas se tord de manière linéaire mais ça fait un petit truc comme ça quoique si on le pousse je sais pas ou peut-être que ça va revenir bon bref c'est un détail en tout cas super bien réalisé les matériaux vous voyez tout est il ya des défauts qui sont rajoutés exprès par exemple le métal il est pas lisse à 100% il n'est pas non plus la rafnace un petit peu aléatoire vous voyez comme ça avait été brossé et usé pareil sur le sol un petit peu de grain le stylo est super bien fait je sais pas ce que c'est là cette accroche de lumière mais c'est pas c'est pas choquant super bien réalisé non plus station très propre rien à dire visuellement c'est nickel picto revois toi blackfoot nous a fait une sorte de catapulte cuillère n'est ce pas magnifique magnifique alors qu'est ce que ok alors les catapulte cuillère j'ai du mal à savoir ce qu'ils lancent qu'est ce qu'ils lancent une sorte de pokéball en tout cas le concept est original alors le sol ta texture un petit peu étiré c'est c'est dommage comparé au reste de l'image donc réduire un petit peu le tiling pour avoir quelque chose de plus défini rajouter un petit peu de 10 noise si tu veux éviter d'avoir un grain comme ceci ça te lissera un petit peu ton image là où tu n'as pas suffisamment de simples de calcul notamment là c'est dû à la réfraction de la lumière qui va renvoyer des des rebonds et on a ce qu'on appelle du fall of lies donc des petits des petits points des petits points blancs que vous pouvez enlever avec du noise avec du de noise pardon et je dis souvent mais ça fait un petit peu c'est un petit peu dommage de voir des des rendus avec un plane dessous qui est coupé de manière brute comme ça tac tac et un plus l'environnement de base de blender je trouve que c'est un petit peu dommage tu peux tu peux soit faire du volumétrique ou un dégradé ou autre pour avoir quelque chose d'adouci soit faire une sorte de cyclo et faire en sorte que ton que ton sol remonte pour avoir une continuité quitte à voir un petit dégradé ensuite ou quelque chose de plus absorbant une vignette ou autre et focaliser ta lumière ici mais là ça fait un peu j'ai posé ma modélisation hop là au milieu d'environnement avec des coupures brutes mais sinon le concept est très original j'aime la modélisation les matériaux peut-être que tu aurais pu rajouter un petit peu plus de variation dans la roughness et tout et fait gaffe au sol le tiling un petit peu étiré un petit des soft field également ça aurait permis de pas voir ici les détails étirés de ta texture et le fond aurait été un petit peu plus flouté mais sinon c'est bien réalisé donc bravo à toi il nous en reste trois je crois on a christian blender ah là là super la modélisation de l'aspirateur train trop bien fait super bien fait super concept donc l'aspirateur train avec les petits les petits bacs derrière trop cool donc pareil vous voyez des soft field de suite ça rajoute du flou un petit peu partout c'est trop bien et on a le focus de notre notre caméra sur un endroit très précis l'image ça c'est vraiment top les arbres je sais pas si tu as utilisé un plugin ou si tu as modélisé à la main mais en tout cas c'est très bien réalisé il n'y a pas grand chose à dire parce que la modélisation comme d'habitude elle est top et si on donc modélisation vraiment super les matériaux ont l'air vraiment cool les matériaux sont bien les matériaux sont vraiment bien l'éclairage également je pense que tu as utilisé l'ambiente occlusion c'est ce que je te disais souvent utilise l'ambiente occlusion je pense que là tu l'as fait du moins ça me choque pas s'il n'y en a pas donc c'est bien réalisé des petites déformations ici de lentilles ou je sais pas c'est peut-être fait exprès non c'est bien fait peut-être alors pour chipoter je rajoute un petit peu plus de détails sur les textures du sol qui m'ont l'air un petit peu étiré et certaines telles que le bois où ça manque peut-être de displace tu vois si tu rajoutes du displace là sur bas ça va te pousser les polis et ça va vraiment faire une écorce qui est en relief qui a du vécu mais sinon c'est super bien réalisé petit bloom ici là non c'est top on a minuit lugubre avec des petites boîtes d'oeufs petites boîtes d'oeufs cartes super très bon concept donc le concept est vraiment original modélisation est top la modélisation est vraiment top les matériaux également il n'y a pas grand chose à dire parce que c'est vraiment c'est vraiment top et là vous voyez en opposition à l'autre à l'autre réalisation de blackfoot là on a vraiment un environnement qui continue même si ça remonte après vers le haut c'est pareil on s'en fiche au moins ça ça finit vraiment notre image ça évite d'avoir un carré au milieu avec un environnement vite sur le côté donc là le concept est vraiment cool donc c'est très bien fait revoit toi peut-être qu'on devrait voir en arrière là des petits tirés je sais pas qui continuent derrière mais j'ai l'impression qu'il y a une nombre donc peut-être que tu as relevé le truc je sais pas en tout cas c'est bien fait félicitations tentative d'animation regardons ça pour le challenge alors avant je vais dire de notre à on se met ça en plein écran où le désert est bien foutu ça c'est pas c'est pas évident de faire un désert souvent on voit des répétitions de textures et tout cool ah c'est cool les petits les petits avions qui volent je désactive le son je sais pas s'il y a des des fois il y a des trucs avec copyright et tout on a le doute donc c'est bien réalisé alors comme je vous disais les animations à chaque fois c'est traite parce qu'il faut que tout soit nickel c'est vraiment bien fait non c'est top on a vraiment le la sensation de vitesse à la fois avec la camarade avec les avions alors peut-être j'aurais retravaillé un petit peu plus le ciel tu vois là il fait il fait un petit peu linéaire on n'a pas trop l'illusion tu vois rajouter des petits nuages et tous aurait pu rajouter un petit peu plus de détails avec pourquoi pas des ombres des projections de nuages en tout cas le désert est bien fait parce que c'est compliqué d'avoir un éclairage qui marche bien avec des petites projections d'ombre sur les dunes le shader de sable également est pas mal parce qu'on voit pas les répétitions des fois on a on voit les répétitions quand on fait du sable donc je pense que là tu as fait du full procédural ou du moins c'est bien réalisé non c'est c'est très bien fait donc bravo à toi c'est risqué de faire des animations à chaque fois et bravo tu as bien réussi bravo notre donc voilà le prochain thème si ça vous intéresse sur discord le thème c'est miel tout simplement le thème du miel bon courage à tous vous avez une semaine et on reparlera de ça la semaine prochaine du coup ok donc je suis à vous pour les questions salut martin salut camille à salut astra frix salut jr le diablo salut kaloster j'ai du mal à lire parce que j'ai écrit en tout petit là qu'est ce que hop là tac c'est super ranger c'est samuel c'est christian blender salut axel streaming telle solution pour les normaux d'un substance maniteur j'ai plusieurs pistes j'ai plusieurs pistes j'ai parlé à des collègues qui font pas mal de substance alors c'est soit au moment de l'export ou où il ya le padding qui est pas suffisant il faut projeter vers l'infinité soit alors qu'est ce qu'il m'a dit d'autre soit sinon c'est l'espace chlorimétrique des fois il ya des conversions qui sont faits dans l'occurrence ça sera par blender au niveau de l'import et donc voilà faut regarder un petit peu tout ça je pense que je regarderai de mon côté ah bien c'est une très magnifique ouais c'est un problème c'est lui jelly salut user merci pour tuto j'ai énormément progressé quelques jours avec plaisir c'est le cloud c'est un phoque de quoi je sais plus de je sais pas de quelle image tu parlais mais c'est le bruno c'est le bachou c'est un trou de stylo alors sur le tien il y a un truc ah oui c'est vrai qu'il y a un truc ouais exact j'ai même remarqué à quoi ça sert ce truc à quoi sert le trou sur le bord du stylo aucune idée pour vider l'air pour l'ancre non je sais pas salut le musgrave forever ah mais toujours toujours le musgrave il y a trop de la stylo qui permet de faire rentrer l'air à l'intérieur en effet ah voilà c'est le zerman c'est le nolan un grabbo pour toutes ces réalisations ouais c'est vraiment cool c'est le samuel c'est le willy les arbres sont faits à la main mais c'est top christian seul truc tu vois ce serait peut-être rajouter imaginons que ça ce soit le tronc de ton arbre ça ne ressemble pas du tout à un tronc on est d'accord mais 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 hop là tac en principe moi ce que je fais c'est que je rajoute en point je dis en principe mais ça fait très longtemps que j'ai pas fait de c'est très très longtemps que j'ai pas modéliser d'arbre mais à l'époque quand j'en faisais je mettais un petit peu de displays dessus ça permettait vraiment de je trouve de rajouter un petit peu plus de détails donc le display shader editor je le faisais avec quoi plusieurs méthodes plusieurs méthodes et plusieurs méthodes et plusieurs méthodes parce que je faisais un mélange avec entre le wave alors je sais même plus comment je faisais je sais même plus comment je faisais mais je pense qu'on peut s'en sortir avec un petit peu tac de wave avec distorsion voilà comme ceci un petit peu on a un truc qui ressemble à ça ça c'est cool texture cornier d'ailleurs ça peut te servir ça pour faire les matériaux parce qu'avec ça tu peux faire un mix rgb ou autre et avoir un truc assez 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 bien non je vais même pas faire de l'object c'est juste que là non x ring et ça dépend de l'arbre que tu veux faire bon on va partir sur ça comme ça on a plusieurs normalement c'est pas comme ça qu'on fait on fait plutôt des variations non qu'est ce que j'ai fait on fait plutôt des variations dans l'autre sens et on les rotate à la mano mais là ça peut nous permettre déjà de voir un petit peu le résultat que l'on souhaite donc juste avec ça tu pourrais déjà avoir des petites variations avec le mix rgb très légère très légère très légère très légère tac tac en marron voilà très foncé et un marron un petit peu plus plus clair bon je le filtre rapidement ça ressemble pas vraiment à ça le du vrai bois mais vous comprenez l'idée quoi c'est pas pour ça que je voulais montrer c'est vraiment pour le displacement qui va vous servir de pousser les polis et de suite vous allez voir que ça va rendre assez ça va rendre un petit peu mieux disons que ça va briser le côté linéaire et en principe ça je vais le mélanger avec le mass grave le fameux tac displacement là ça me fait n'importe quoi c'est normal c'est parce qu'il faut que j'active dans les settings le displacement and bump ou là par défaut il est beaucoup trop levé voilà et là si genre si j'augmente un petit peu hop là ceci tu vois ça va te rajouter bon alors là c'est peut-être pas le bon exemple parce que ça pousse un petit peu trop les polis mais tu vois ça permet d'avoir des petites variations en principe on le met très léger on le met très léger mais au moins tu vois tu as pas quelque chose de entièrement plat et c'est surtout sur le bord où ça va avoir une forte utilité parce que ça va avoir un côté très aléatoire un principe ça je le mélangeais avec bon soit du soit du noise soit du soit du must grave ça dépend ce que vous voulez faire on va voir ce que ça donne cette valeur là en temps réel pour voir comment un petit peu ça on peut pousser les polis euh du multiply je pense voilà donc ça vient rajouter un petit peu plus de détails alors pas forcément la distorsion mais là je pense qu'on est pas mal tac voilà tu vois ça vient te rajouter une sorte d'écorce très précise et forcément plus t'as de bon en fait ça 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 hop là j'aime pas j'aime pas je préfère montrer sur un truc d'occlusion parce que le matériau est assez traître mais là tu vois on a quelque chose qui du coup peut peut rendre encore mieux si tu veux faire du bois voilà donc ça peut être utile ça peut être utile à savoir mais sinon tes arbres t'es vraiment top euh faut que j'aille manger à toute ciao jelly à plus salut Evan salut Pepe le Pew salut Zess c'est lui Seb parfois j'ai des bugs sur la 301 c'est normal alors moi j'ai des j'ai des ralentissements des fois quand je touche aux nodes je sais pas pourquoi il y a des trucs qui rament je sais pas il y a des petits bugs euh là vous voyez la VRAM par exemple qui est affichée en bas à droite en fonction de la fenêtre que je survole elle bouge alors je ne sais pas pourquoi je vois pas pourquoi si j'ai mon curseur ici ça prend 500 mégas de plus que si je suis là euh c'est un mystère je sais pas c'est peut-être juste un soucis de rafraîchissement il y a des petits bugs effectivement sur la version des fois le fait de faire une action qui euh normalement devrait pas bouffer tant de ressources que ça mais au final euh c'est pas le cas voilà on a des trucs très euh qui vont manger pas mal de ressources donc je sais pas euh je sais pas comment ça se fait voilà on est plus sur ça pour du bois là on a un bois qui est cool je pense là il est cool vous voyez je trouve bon après il y a le il y a le denoise qui rend pas honneur au truc mais ça peut rendre pas mal prendre pas mal et à la base c'est juste une sorte de cylindre euh ça c'est pour l'encre ok bonsoir à tous c'est vive le stade toulousain on est d'accord Hans bonsoir à toi c'est une station depuis Londres merci beaucoup Moustifi Moustiti pardon tu fais un excellent job bah merci beaucoup c'est très gentil quel météo vous avez en Londres parce que nous il fait un temps pourri il fait un temps pourri euh il a pas arrêté de pleuvoir aujourd'hui à Toulouse avec du vent et tout pfff horrible horrible euh salut Willy Michael j'ai mes couleurs qui débordent sur mon mesh comment ça qui déborde comment faire pour qu'elles ne débordent pas la limite à signer à ce que j'ai ma substitution surface attends c'est pas le truc qu'on a répondu la dernière fois ça ? c'était pas toi peut-être mais euh mais on y a déjà répondu euh c'est pas que ça déborde en fait c'est que euh euh alors attends je 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 comprends pas trop ta question euh par exemple euh par exemple si j'ai un truc euh voilà voilà qui ressemble à ceci hop là hop là je voudrais qu'il ressemble à ceci et que je fais un ctrl 3 non ctrl 3 juste là tac euh tac si je mets des matériaux euh donc j'en mets deux différents tac 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 je vais signer d'abord celui-ci ensuite l'autre alors là effectivement si je vais dans la vue 3D je change de matériaux euh c'est ça c'est cette différence là que t'aimes pas c'est normal en fait ça c'est normal tu peux rien y faire en soi tu vas voir qu'on peut le corriger mais là pour le moment on peut rien y faire pourquoi bon je vais mettre un noir et blanc comme ça on verra bien la différence euh ah quoique en vert on voit non on voyait tout aussi bien en vert ouais on voyait même mieux en vert euh pourquoi parce que si euh dans le mode édition tu actives hop là ton euh subdugeon surface juste ici tu t'aperçois que en fait euh t'as vraiment une coupure qui est là t'as vraiment ta coupure qui est ici donc lui il met bien le matériau jusqu'à la coupure c'est juste que visuellement si tu l'affiches pas il t'affiche les anciens poly les poly non smoothsés entre guillemets qui ont pas subi le subdugeon surface mais après subdugeon surface il te le raligne forcément là où il le faut donc si tu veux corriger ça tu pourrais euh euh pardon tu pourrais avec un alors t'as plusieurs méthodes euh hum soit 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 avec shift e tu peux euh bouger ce qu'on appelle le mincrease juste ici tu vois et ça te permet de réaligner entre guillemets ou tu vas dire à blender à cet endroit là je veux pas de subdiv du moins je veux pas que tu le traites comme le reste de l'objet et du coup tu vois en tirant vers le côté shift e hop là et que tu mets si tu mets le crease à à 1 tu vas être parfaitement superposé à ton objet de base soit tu peux faire des contrôles R et les superposer des deux côtés comme ça pour dupliquer en fait ton arête et automatiquement vu que tu vas avoir 3 arêtes superposées bah il va pas faire de smooth à l'endroit parce qu'il va smoother 3 choses qui se superposent et du coup tu vas avoir ça et c'est pas c'est pas le top c'est pas le top parce que là t'as des superpositions du coup et si tu redécales le truc tu vois qu'on a ça mais en théorie c'est normal que ça fasse ça c'est normal que ça fasse ça parce que si tu te mets un affichage mousser ici subdiviser et t'as le bon affichage donc je pense que c'est ça ton soucis de débordement euh un très bon site pour la texture paper en free une question ? je comprends pas tu demandes s'il y a un très bon site bah il y a il y a cc0 textures qui est un nouveau nom que j'oublie à chaque fois bien évidemment et si vous tapez cc0 textures voilà tac euh ambient cg tu as 1600 textures dessus entièrement gratuite libre de droit euh qui sont vraiment top donc si tu veux du bois tu tapes hood et t'as plein de bois et quand tu cliques effectivement t'as du 1k 2k 4k 8k c'est trop même et c'est trop même oh il y a même les versions substance si vous voulez pour ceux qui veulent trafiquer les matériaux euh salut c'est possible de créer ses propres textures si on la trouve pas sur les sites euh ouais oui oui bah tu vois comme on a fait tout à l'heure on peut créer du bois euh 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 on peut créer des matériaux euh des euh métaux on peut créer euh par exemple euh euh tac 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 si tu veux créer je sais pas de l'or mais rien ne t'empêche de créer tes propres textures avec euh du procédural donc du noise texture mélangé avec du must grave le fameux le classique euh euh mais ça je te conseille de regarder les vidéos que j'ai fait sur les PBR et sur les textures procédurales ça va ça va certainement t'aider tu connais pas du tout parce que partir de 0 en t'attonnant tu vas ça va peut-être te prendre un petit peu de temps mais là tu vois on peut obtenir quelque chose qui ressemble à ceci euh hop là euh avec un truc qui ressemble à ça pareil c'est un exemple parmi tant d'autres je pourrais très bien dire à Blender que euh ça c'est à Raphness euh que ton objet il est par défaut 100% métallique putain j'ai une musique de Rage Against the Machine à la tête Rage Against the Machine pardon et là vous voyez on a une sorte de de matériau temps réel on pourrait euh on pourrait gérer avec une map range plein de petites choses parce que le max elle me plaît pas ah attendez ah la map range vient clamper le truc par défaut euh bizarre ça bon bref euh c'est encore autre chose c'est encore autre chose euh vous voyez on pourrait changer cette valeur là on pourrait toucher un petit peu à ça pour avoir vraiment quelque chose comme on le souhaite tac et on pourrait même rajouter des 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 inputs à ça créer des groupes euh ce serait hallucinant regardez RGB alors l'RGB je sais pas si ensuite c'est euh non euh comment ça marche déjà ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait ça base color euh euh par exemple je pourrais mettre euh euh voilà ça tac et maintenant et maintenant et maintenant si je crée un groupe je sais plus comment ça marche est-ce qu'il faut que je crée un groupe de tout en fait ça me sert à rien ça ouais non c'est juste créer un groupe euh maintenant si je crée un groupe ah si ça sert parce qu'il sait ouais il sait les les valeurs que je veux euh alors du coup est-ce qu'il faudrait ouais celui c'est ça du coup là vous voyez ça m'a créé une sorte d'instance où j'ai plus besoin de rafficher tout ça et uniquement à partir de ça je vais pouvoir gérer les valeurs que j'avais dans mon dans mon matériau même euh la couleur si j'avais quelque chose qui ressemble plus plus à de l'or vous voyez je pourrais avoir quelque chose qui ressemble à ça voilà donc vous pouvez gérer tout ça ensuite en temps réel une fois que vous avez votre matériau de de créer si je veux dire du bronze c'est plus du coup un truc qui va ressembler à ceci euh non le bronze c'est pas tout à fait comme ça mais tac plus comme ça voilà et du coup voilà le fait de créer des groupes euh j'ai même oublié comment ça marchait mais c'est ctrl G ça vous permet d'éviter de vous retaper à chaque fois toutes les nodes et vous mettez les entrées que vous voulez juste ici euh je pourrais mettre euh l'échelle du must grave l'échelle euh euh du noise et ensuite ici directement vous voyez je pourrais gérer toutes ces valeurs là et tout ça bien évidemment c'est animable donc je pourrais très bien passer de cette couleur là à euh la couleur euh 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 à une couleur plus dorée comme ceci appeler sur i et si je fais mon animation vous voyez ça va changer de couleur vous pouvez tout gérer c'est ça qui est top et normalement pour avoir un petit peu plus de détails parce que là c'est pas génial on va même rajouter une node de type bump et vous voyez que ça va tout changer euh 0,1 0,1 c'est même un petit peu trop c'est pour rajouter des petites variations petits détails sur mon objet ok je vais prendre ça plutôt je vais baisser la force je vais rajouter un 0 en fait 0,1 voilà et vous voyez là ça rajoute des petits des petits détails qui sont sympas et voilà donc vous pouvez vous créer vos propres matériaux directement à partir du blender si vous trouvez pas ce qu'il vous ce qu'il vous faut normalement avec euh les textures d'entrée vous pouvez créer pas mal de choses vous pouvez pas tout faire mais on peut déjà créer pas mal de choses euh typiquement si je rajoute un plane et que dessus euh tac mais le matériau vous voyez ça rend assez bien par défaut euh je peux également pour aller encore plus loin euh je pourrais mixer avec un math je pourrais mixer les trucs hop là je vais afficher uniquement ça sinon ça va ramer ctrl shift clic gauche si vous avez une autre ringleur d'activer euh je sais pas euh un checker texture voilà je pourrais prendre un checker texture juste ici hum ah non c'est pas ça que je voudrais en fait non je voudrais un brick texture mettre pareil juste là sauf que je vais changer quelques informations à commencer par euh la taille en hauteur et en largeur donc je désactive l'offset euh je mets 0,5 par 0,5 euh la largeur du mortier je le réduis considérablement tac par exemple comme ceci et je mets un léger un léger un léger un léger quoi euh un léger smooth voilà comme ça et je pourrais créer avec ça des sortes de euh hop là des sortes de carreaux voilà je pourrais faire un mélange pour que l'intérieur des rainures soit 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 plus foncé mais voilà vous pouvez faire plein de plein de choses avec ça et ça c'est souple vous pouvez le voir et c'est pas une fois que vous comprenez un petit peu tout le principe c'est pas c'est plus simple que ce que ça en a l'air bon le jour où on a euh du carrelage un or comme ça bon haha voilà mais bon c'est un concept pourquoi pas et comme d'habitude si vous voulez faire des jolis rendus ensuite il vous suffit de prendre votre caméra caméra to view de vous mettre sur quelque chose qui vous plaît à peu près et surtout ne l'oubliez pas euh alors déjà vous pouvez activer l'ambiance donc vous voyez que ça va rajouter certains trucs le bloom pour les reflets par exemple ce qu'on a à droite euh screen space reflection si vous êtes sur Eevee mais ce que je voulais vous montrer c'est ça c'est le death of field on met du death of field et vous allez voir que de suite hop là de suite ça rend mieux parce que ça va flouter ce qu'il y a en fond d'un idéal il faudra un truc presque euh presque infini mais bon c'est euh ça c'est du détail ça c'est du détail ah c'est un petit peu trop flou mais vous avez compris l'idée tac euh 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 salut Stéphane tu peux montrer comment faire des étincelles sur une tige qui brûle euh des étincelles sur une tige qui brûle euh 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 c'est pas facile enfin c'est pas facile c'est long c'est assez long à expliquer euh euh la question est longue elle va nous occuper deux heures donc vous pouvez repasser la semaine prochaine pour poser des questions euh 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 donc imaginons que tu es euh 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 tu es ta tige qui ressemble à ceci c'est une magnifique tige n'est-ce pas tac je vais réfléchir à comment faire ça simplement euh hum hum malheureusement ça peut pas être simple là je pense ça tu as ceci euh tu vas avoir par exemple une sphère très important tu vas comprendre pourquoi et cette sphère là je vais lui dire qu'elle a une contrainte a constraint qui est un 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 follow path un follow path ça va être cet objet là tac alt g pardon pour reset le truc et là déjà on peut faire une sorte d'animation pour faire comme si ça brûlait et avec les particules qui vont baisser au fur et à mesure là si je fais un i j'avance un petit peu par exemple à 120 je vais bouger un petit peu cette valeur là également i voilà comme ça on a le truc qui va brûler jusqu'à là et tout simplement une fois qu'on a ceci on peut créer un émetteur de particules dessus euh particles 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 c'est ici euh voilà type émetteur alors pfff des fois elles sont énormes donc c'est pas ça qu'on veut on va prendre un cube on va le décaler on va le réduire considérablement comme ça on va faire ça tac 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 clic droit sheet smooth un petit peu fat là hop là on va dire à blender cet émetteur de particules tu me fais euh un rendu d'object qui sera ce cube là euh pour le scale tu le mets à 100% un petit peu moins quand même comme ceci euh un petit peu de random voilà comme ça ça me parait pas mal euh c'est un petit peu dégueulasse parce que par des fois il faut mettre des rotations il faut faire les rotations il faut faire les rotations j'ai l'impression qu'elles spawnent pas comme il faut c'est normal c'est normal c'est normal c'est normal un petit peu de randomness ici je pense qu'il faut faire euh alors pourquoi elles spawnent comme ça rz90 ouais c'est peut-être un truc qui ressemble à ça voilà et il faut rajouter de euh la force de base euh donc ça ça va être dans velocity euh normal je vais mettre par exemple du 5 bon c'est peut-être un peu abusé mais c'est pour comprendre l'idée voilà et là du coup tu as tes étincelles euh tu as tes étincelles tu as tes étincelles donc ça pour pas que ce soit visible au rendu on peut désactiver le show emitter du coup au rendu t'auras plus euh t'auras plus tout ça et ensuite c'est euh du matériau donc on va venir tricher un matériau c'est à dire que là si je me mets en rendu je vais mettre euh mon background par exemple à 0 euh je vais indiquer que mon étincelle c'est de l'émission qui ressemble à ceci avec l'émission string à 5 euh du bloom ça me plait pas pourquoi ça me plait pas ça me plait pas du tout même euh à 50 voilà euh qui tend un petit peu plus vers le orangé voilà comme ça magnifique euh et du coup ta tige euh le problème de la tige c'est qu'on va pas l'avoir du coup si elle est pas éclairée euh donc à la limite tu peux mettre un peu de bon après ça c'est des trucs de lighting euh euh c'est des trucs de lighting donc on va peut-être augmenter un petit peu ça voilà comme ça voilà comme ça alors si tu veux corriger tous les problèmes tu passes en tu passes en cycles et normalement tu vois il va t'éclairer automatiquement ta tige donc cycles c'est la solution facile sinon non ensuite pour ce qui est du euh matériau de la tige euh tu vas pouvoir animer en fonction de ça oh pro-stylé d'ailleurs euh tu vas pouvoir animer en fonction alors normalement les particules je me dis elles n'ont pas ce sens là donc il faudrait que tu aies juste le tour avec des normales qui pointent comme ça pour vraiment euh avoir un effet euh vers le haut donc je sais pas euh je sais pas exactement comment tu veux le faire si tu veux qu'elle parte uniquement vers le haut tu pourrais supprimer euh toute la partie euh alors pas tout à fait celle là euh toute cette partie là tu vois si je la supprime automatiquement mes particules elles vont elles vont partir uniquement vers le haut et pas vers le bas donc c'est un petit peu mieux je trouve et ensuite pour les matériaux de la courbe shader editor un petit color ramp un petit gradient texture un petit mapping un petit un petit texture coordinate ça fait pas mal de nodes déjà un petit object tac vector tac euh factor ici ça on le met comme ça et là et là euh et là voilà tu vas pouvoir animer euh euh alors je vais avoir un truc qui ressemble plus à ça tac et tu vas pouvoir animer cette valeur là au fur et à mesure que ton objet descende descende pardon par exemple là tu es ici tu fais i location là quand tu vas à la fin bon ce sera pas parfaitement calé mais euh ça va te donner une idée du truc tu fais i oui et voilà et là en théorie si tu relis ça sur ton alpha que tu le mets ici et mais euh que tu fais object blend mode tu mets un alpha blend et cet objet là tant qu'on y est alors il s'affichera pas de le rendu mais euh pour notre euh pour notre exemple je vais également le mettre en alpha blend et là voilà et en théorie tu vois tu vois alors tu vois il y a un décalage il y a un décalage ah mais je suis en train de me dire en fait ah non en fait ça euh il faut qu'il soit visible hmm ce truc il faut qu'il soit visible et je dirais même mieux il faut qu'il ait le même matériau que les flammes bon là c'est moche hein là c'est très très laid parce que ça suit pas vraiment euh alors là déjà il est un petit peu trop grand du coup pour que ce soit vraiment le la taille qui correspond à ton truc et il faudrait faire en sorte que le dégradé suive exactement voilà par exemple j'y suis pas mais euh tu as euh tu as du coup le tu as le concept bon faudrait soigner le truc hein là je le fais euh je le fais rapidement hein mais voilà ça ça te permettrait d'avoir ta tige comme ça et tac et tu vas avoir l'impression qu'un brûle avec les étincelles et là comme d'habitude hein chaque fois qu'on a du bloom et tout qu'est-ce que vous faites vous avez la réponse le death of field parce que là avec les particules à chaque fois c'est top euh c'est vraiment top euh death of field voilà regardez ça tac un stop euh alors moi je mets le stop très petit pour trouver hop là le point que je veux et ensuite je l'augmente un petit peu c'est pas forcément la meilleure des techniques mais euh c'est comme ça que je fais voilà là t'as ton animation de euh bon c'est le focus c'est pas bon euh tac mais t'as ton animation du coup de euh t'as ton animation de tige qui euh qui se consume au fur et à mesure tu peux aussi faire un boolean qui qui s'abstracte le truc il y a plein de techniques en fait ça dépend de ton maillage de base ça dépend de plein de choses voilà moi j'aurais fait comme ça donc là euh partir sur une courbe au début c'est très important parce que du coup t'as ta contrainte qui est euh qui est sur l'objet et euh rien ne t'empêche d'animer euh tu vois tu pourrais euh bah attendez on va le faire d'ailleurs avec un ctrl h hook to new object je pourrais avoir un euh euh e location ouh j'ai une allez je vais vous montrer ah je vais vous montrer plein de trucs je vais vous montrer plein de trucs ça pourrait être un tp ça pourrait être une vidéo euh je pourrais une vidéo sur ça je me le note allez euh ça ça peut être vraiment top là je rajoute un petit modifier de type noise bon qui est ce qu'il est il est un petit peu il est un petit peu trop trop intense en fait c'est la strength qui était trop forte voilà vous voyez comme ça là vous avez tout qui va suivre à chaque fois vous pouvez faire un truc plus ou moins dynamique hein voilà c'est un peu abusé hein mais euh tac voilà c'est pas mal ah là c'est cool regardez tac on a un truc qui bouge comme ça et qui vient se consumer au fur et à mesure ah c'est top pas mal voilà et du coup le fait d'avoir la contrainte et de partir d'une d'une courbe ça nous permet de faire en sorte que l'objet suive à chaque fois la courbe et c'est modulable si je la modifie il y a toute mon animation qui va suivre ça c'est top et je vais faire jusqu'à 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 175 donc voilà euh merci pour rien c'est cool quelqu'un veut des nœuds de truc ? euh avec Distorted Noise tu peux faire du bois sympa avec Distorted Noise oui tu peux faire des nœuds dans le bois ouais en principe moi j'utilisais ça je crois et je le mélangeais au au euh un autre euh non euh pas le wood le euh comment on appelle ça texture le Wave le Wave Texture j'ai en plein hanche après on peut jeter ouais c'est ça peux-tu montrer comment aligner un objet par rapport à l'autre surtout en rotation en rotation tu fais un copier-coller euh de la valeur de rotation euh par exemple donc c'est bon pour ça attendez je vais faire un CTRL-S au cas où que j'oublie ça m'arrive des fois d'oublier les trucs euh et je mets tout dans GIF à faire alors que c'est pas du tout GIF à faire c'est plutôt court à tourner euh bougie euh étincelle euh je sais pas j'ai jamais d'idée j'ai jamais d'idée pour ça euh pour aligner des objets euh 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 pour aligner des objets pour aligner des objets pour aligner des objets pour aligner des objets euh euh pour aligner des objets euh euh pour aligner des objets en rotation euh Alors, si tu viens de 3DS Max, je pense qu'il n'y a pas l'équivalent du Alt-A. Notre 3DS qui permet d'aligner directement les trucs. Stop, Align. Oh, il y a un Align Object. No Object, je vais... Alors, attendez. Parce que je ne sais pas comment ça marche, ça. Je viens de le découvrir. Je ne sais pas où il est raccourci. Ok. Il doit y avoir un truc Align, là. A7, oh, Marcas A7, ça c'est nouveau. Transform, transform, transform. Align to Object Orientation. Ah, ben voilà. Alors, je ne connaissais même pas. En principe, à chaque fois, je prends les références. Mais là, tu vois, si tu veux... Si tu as un cube ici, hop là, et tu veux leur transférer l'orientation, tu sélectionnes celui-ci. Le second, c'est celui qui va... qui va donner son information, je pense. Non, qui va... Alors, le second, c'est celui qui va prendre l'information du premier. Donc, si je sélectionne d'abord celui-ci, ensuite le cube, que je fais Object, Transform, Align. Comment ça marche ? Ah non, ce n'est pas ça, en fait. Line Object. Attendez, c'est quoi ça ? Ah, là, c'est pour aligner... Alors, vous ne voyez pas, pardon. Là, c'est pour aligner... C'est où, tac. Là, vous voyez, vous pouvez aligner le X, Y, Z avec ce line-là. Par contre, je ne sais pas si on peut faire... Une line rapidement. Sinon ! Sinon, tu as une autre solution. Alors. Sinon, tu as la solution. Est-ce qu'il y a un Copy Rotation ? Non. Sinon, tu as d'autres solutions. Soit, tu t'embêtes à prendre la rotation ici et à le copier là. Soit, tu fais une contrainte sur cet objet. Si tu veux qu'il ait tout le temps la même rotation, tu fais un Copy Rotation de celui-là. Automatiquement, tu l'as. Et tu peux faire un contrôle là ensuite. Comme ça, tu as ta rotation qui est appliquée si tu veux le remodifier. L'avantage d'avoir la contrainte, c'est qu'à chaque fois que cet objet-là va suivre une rotation, hop là, tu as l'autre qui va suivre. Tu peux même avoir la rotation que d'un axe. Donc, ça peut être intéressant. Si tu ne veux pas faire de contrainte que tu es vraiment un amateur, par exemple, des drivers, tu peux rajouter un driver qui va copier la X-Rotation de... C'est nul. Les drivers. La rotation du Cube 0. Et du coup, tu vois, quand tu fais une rotation, il y a l'autre qui va... Alors, j'ai mis la rotation du Y. Je ne sais pas pourquoi. Mais là, tu peux dire que du coup, la rotation X de ton objet est égale à la rotation Z d'un autre, par exemple. Donc ça, ça peut être utile si tu veux faire des sortes de... des sortes de rouages. Par exemple... Est-ce que je vais arriver à vous montrer ça facilement ? Je ne pense pas. Je ne pense pas, mais on va quand même essayer. Comment je pourrais vous montrer ça facilement ? Ah non, ce n'est pas ça que je vais faire. Alt-E, individual... Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Attendez, attendez. Je suis fatigué déjà. Je suis déjà fatigué. Je fais n'importe quoi. Alt-E, individual faces. Voilà. Tac. Individual origins. Tac. Voilà, comme ceci. Magnifique. Allez, pour le délire, pour que ce soit un petit peu plus réaliste. Bridge faces. Hop là. Là, vous pourriez dire à Blender. Objectset Origins. Origins de géométrie. Alt-J. Pourriez dire à Blender. Je duplique cet objet-là. Je le mets comme ceci. Je le mets comme ceci. Et du coup, là, sa rotation Y... Ah, mais attendez. Non, parce qu'on va aussi avoir une rotation Y pour lui. Mauvais exemple. Ah, sauf si... Voilà. En fait, ça va. Enfin, l'exemple est pas mal. Vous allez comprendre pourquoi. Là, je pourrais dire à Blender. Là, vous voyez, ma rotation Y, c'est comme ça. Donc, moi, je voudrais une rotation en X. Je pourrais dire que la rotation en X, donc addDriver, la rotation en X de cet objet-là vient hériter de la rotation Y de cet objet. Donc là, quand je fais une rotation Y, vous voyez que ça va me faire une rotation sur le X de l'autre. Alors, pour bien... Pour que ce soit bien que ça coïncide... Faudrait, je pense, que je parte d'un truc propre dès le début. Donc, ça va pas bien marcher, mais c'est pour que vous compreniez. Voilà. Bon, ça marche pas bien parce que normalement, il y a des calculs pour savoir la largeur des trucs et tout. Mais voilà. Là, la rotation en Y d'un objet va faire en sorte que mon autre objet tourne en X. Ah, j'y ai changé, d'ailleurs. C'est dans l'origine de jojométrie, voilà. Mais ça marche pas trop mal, en fait. Regarde-moi ça. Oh là 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 là. Ah, parce qu'ils ont le même nombre de pales. Là où c'est compliqué, c'est quand il n'y a pas le même nombre de... J'appelle ça des pales. Je ne sais plus. Il y a des calculs mathématiques avec des... Bon, bref. Pour savoir de combien doit être le diamètre d'un rouage, ceux qui ont fait de la mecha, vous connaissez. Et voilà. Ça, ça peut être sympa. Donc, si on utilise ça, si on utilise la contrainte, c'est globalement la même chose. Les drivers, on les utilise beaucoup en setup pour faire des rigs. Salut Denis. Salut LLS. Salut Trixma. Salut Winwolf. Ça va très bien à toi. Salut. Salut Arnaud. Salut Michael. Merci pour ta formation. L'étude express est super utile. Il ne change rien. Merci beaucoup, c'est très gentil. Rouage. Il faut que je mette ça aussi. Driver. Allez, je pense que ce sera la semaine prochaine, ça. Driver. Rouage. Chaque semaine, on trouve des nouvelles vidéos à faire, c'est trop bien. J'ai une to-do list là qui est énorme et avec toutes les vidéos que je dois faire, j'en ai encore, je crois que j'en ai 30. Donc, deux par semaine, ça va déjà m'occuper 15 semaines à juste ça et chaque semaine, on a des nouveaux trucs. Chaque semaine, on a des nouveaux trucs. Donc, c'est trop bien. Continuez à poser vos questions. Merci pour votre prévention. Avec plaisir. J'essaie d'utiliser GIS et j'ai un problème. Alors, j'essaye d'élever SMRT. J'ai pas compris du tout ton truc, Gaspard. Qu'est-ce que c'est, GIS ? GIS Software. Hop là. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? La géographie qui me fait en fait, what ? Ah, c'est un truc fort, un truc de gramétrie. Ah oui, non, mais alors ça, c'est trop niche. C'est beaucoup trop précis comme question. Je peux pas te répondre. J'ai jamais utilisé ça. Ça, sur Discord, avec un peu de chance, tu vas tomber sur quelqu'un qui a déjà utilisé le truc, mais quelqu'un qui a pas utilisé le logiciel, moi, par exemple, je peux pas répondre à ta question. Je sais pas du tout comment ça marche. Quand j'essaie d'élever SMRT, même message derrière. Alors, c'est deux années, Gaspard, je peux pas. Ta question est beaucoup trop niche sur le truc. Ça concerne pas Blender. Donc, je sais pas du tout. Désolé. Salut Willy ! J'ai vu notre T, tes tutos sont super cool. Merci beaucoup, c'est gentil. Je comprends pas bien comment appliquer les textures. C'est-à-dire, clap. Les textures procédurales, les textures téléchargées. C'est les UV peut-être, quand t'as pas bien compris. Tu fais une vidéo déjà sur les UV que tu peux regarder. Ça va te permettre d'avoir les bases sur le dépliage. En gros, dis-toi que pour appliquer une texture, vu qu'on travaille en trois dimensions, tu dois indiquer au logiciel, donc en l'occurrence Blender, mais ça marche partout, surtout le logiciel de 3D, ça marche comme ça. Tu dois lui indiquer comment il doit passer d'un espace d'un environnement de trois dimensions à quelque chose de planaire, vu qu'une texture, c'est plat. Une texture image. Donc, tu dois faire des coutures pour déplier ton objet. Et j'ai chaud. Mais je peux t'expliquer un petit peu plus si tu veux, clap, si t'as une question un peu plus précise, comme ça, tu m'aiguilles plus sur ce que t'as pas compris et je t'expliquerai. Salut Bruno ! J'ai beaucoup de mal à placer correctement une image dans une texture. Lui changer ses proportions et sa position pour calculer correctement l'objet. Que je me dise comment ferais-tu ? Alors, ça dépend de l'objet, ça dépend du modèle, ça dépend de plein de choses. C'est au cas par cas. Alors, pour positionner l'image, t'as la note mapping dans le shader editor qui permet de prendre la position X, Y, Z ainsi que le scale. Sinon, tu peux déplacer un petit peu sur les UV si vraiment tu vas avoir une position précise. Les UV, c'est peut-être le plus simple de déplacer les UV et tu vois la projection en temps réel. Par exemple, là, si sur mes rouages, imaginons que je veuille faire... Alors, je suppose que tu parles pas de procédural parce que c'est encore autre chose. C'est quoi déjà le truc pour faire un... le tonneau, texture. Ah non, le tonneau, on avait tout fait à la main. Dans quoi, j'utilisais des métaux. Peut-être dans la salle de bain. Ah oui, c'est d'EF. Salle de bain, texture. Ah non, j'ai pas de... Bon, imaginons qu'on fasse des rouages en bois. Ah non, ça va être moche. Euh... Je réfléchis. Dans le diffuseur. Non, c'est vieux, ça. C'est vieux. Captain America. Ah, j'avais... J'avais fait un bouclier Captain America. Je pense que c'est même plus haut. Tac. Hop là. Donc ça, c'est le truc auto du Node Wrangler. Ne vous inquiétez pas. Si ça allait vite, ça va le faire. Ça va le faire. Alors, bien évidemment, non, je ne veux pas de displace. Ça ne sert à rien. Et là, on a tout qui est relié en UV. Forcément, je n'ai pas d'UV. U, unwrap. Cube projection. Voilà, comme ça, on ne s'embête pas. Ne faites pas vos UV comme ça, mais... C'est plus simple. Je ne me suis pas embêté. J'avoue. J'avoue, je ne me suis pas embêté, mais c'est plus simple. Je vais rajouter un petit buvel quand même. Parce que là, ça me perturbe, je vous avouerai. Très léger. Voilà, comme ceci. Peu de segment. Clic droit, chez de smooth. Pourquoi pas un subdivision surface par-dessous ? Non, pas de subdivision surface par-dessous. En fait, c'était très bien comme c'était. Voilà. Si tu veux positionner correctement ton image, soit UV Editor. Et tu vois, tu peux la déplacer comme ceci. Et elle va se déplacer en temps réel dans ta vue 3D. Donc, tu peux faire ça. Tu peux même faire une rotation. Tu peux faire un changement d'échelle si tu veux plus ou moins de répétition. Donc, ça, c'est toi qui vois. Soit, la manière la plus propre, en théorie, ce n'est pas de toucher aux UV, c'est de bouger ceci. La location en X, en Y, en Z. Ah, le Z va rien changer, là, pour le coup. Le Z va rien changer, le Z va rien changer, le Z va rien changer, non. X, Y, tu as la rotation, tu as l'échelle. Donc, voilà, tu peux changer tout ce qu'il y a là. Donc, toujours rajouter texture coordinate et un mapping quand vous avez des matériaux. Je ne suis pas fan de la couleur de ce métal, par contre, ça me perturbe un petit peu. Je veux que ce soit beaucoup plus foncé. Voilà. Et il n'est pas assez métallique, en fait. Métallique à 100%. Ah, voilà. Là, on parle. Et la Raffness n'est pas assez map range. Donc, vous pouvez un plus modifier les textures que vous importez en changeant un petit peu toutes les valeurs. Par exemple, la map range, là, moi, je veux un truc un peu plus... un peu plus... Voilà, un petit peu plus métallique. Là, ça fait plus métallique de suite. Un petit peu trop même. Et voilà, du coup, pour vous donner des textures comme ça, soit directement dans l'UVMAP, soit avec une node mapping. Plusieurs possibilités. Le plus propre reste la node mapping. Le plus simple reste l'UVMAP. Polyheaven est très bien aussi. Je connais pas trop. Je sais pas. Est-ce qu'il y a moyen de gérer le placement de plusieurs textures sur un objet sur le même style que le layer weight ? Par exemple, si je veux qu'une texture soit seulement sur le dessous d'un objet. Ah, tu veux dire peindre des textures d'un objet complexe sans passer pour l'avis éditor. Attends. J'ai pas compris. Plusieurs textures sur un objet. Le même style que le layer weight. Oui, tu peux peindre avec le texture painting un factor. Alors, ça tombe bien sur la vidéo qui sort... Je vais pas vous dire de bêtises. Attendez. Peut-être que je me suis avancé sur un truc qui est faux. Je partage pas mon écran. C'est bon. C'est la vidéo qui sort jeudi. Donc, avoir plusieurs textures, plusieurs matériaux et peindre les endroits où tu veux des matériaux spécifiques. Donc, tu auras plus d'explications. Donc là, c'est un peu dommage que j'explique un truc qui va sortir dans deux jours et en plus, je vais devoir passer certains détails que tu auras dans la vidéo. Donc, tu verras. C'est pas très compliqué. C'est le texture painting où tu peins une texture en noir et blanc où tu vas définir des facteurs. Tu peux faire une vidéo sur comment faire une animation des logos avec mes propres images comme Marvel. Ou les Avengers. Alors, l'animation Marvel, je l'ai en tête. Il n'y a pas de... C'est le logo 3D, c'est ça ? Logo 3D avec les trucs qui défilent sur le côté. C'est un truc comme ça que tu veux faire ? Tout, 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 tout. Ah, la musique Marvel en plus. Exceptionnelle. Parce que... Il y a un truc que je comprends pas dans ta question, Moïse, Loïc. Faire une animation des logos. Ok. Donc, le logo, pour moi, c'est un truc 3D si tu veux une animation. Est-ce que tu mets avec mes propres images ? C'est-à-dire qu'à partir d'une image, tu vas faire un logo que tu veux animer ou tu veux animer des images ? J'ai entendu parler des shaders renders ou je sais pas quoi. Genre des shaders qui font des rendus 3D. non, je sais pas ce que tu veux dire ou je sais pas quoi mais moi non plus. Killing in the name of... Nice Denis, nice. On pourrait faire un pétard qui explose et tout. J'ai plein d'idées du coup. Oh, j'ai une idée d'animation. Oh ouais ! Oh, pour les FX, ça serait cool ça. On va faire des sortes de FX avec effectivement un pétard qui... Et paf ! Et elle fait une explose. Non, le shader renders, je sais pas ce que tu veux dire. J'aimerais savoir pour Python Blender. Oula ! La question commence mal parce que j'ai jamais fait du Python dans Blender. Quels sont les avantages à utiliser Python avec Blender ? Ah, par contre, bonne question. Tu peux automatiser plein de choses. Tu peux, tu vois, tout ce qui est driver et tout là, plutôt que faire des clics droit du driver, tu peux le coder. Tu peux dire ça, je prends le driver de ça, tu le multiplies par la position d'un autre objet, tout ça, c'est plus simple. Mais ça ressemble un petit peu quand t'as ton driver, tu vois, là, tu peux mettre des variables, des expressions et tout qui peuvent ressembler un petit peu à ça. Tu peux mettre plein de variables, autant que tu veux d'ailleurs. Oh, rotation difference. Oh, plein de trucs. Mais tu vois, toutes ces valeurs-là, la distance, la rotation difference, tout ça, elles sont codées de base, mais toi, tu peux rajouter ce que tu veux. Donc tu pourrais dire, tu pourrais coder un truc, si cet objet a tel matériau, alors celui-là, il doit faire une rotation de 90 degrés. Un exemple, peut-être bidon, mais si t'as une LED qui éclaire, tu pourrais dire qu'à chaque fois qu'elle est rouge, t'as la porte qui s'ouvre, par exemple, pour avoir une animation. Ça, tu pourrais le coder. C'est plus difficile à faire comme ça, de manière visuelle. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais le fait de coder, ça t'ouvre plein de possibilités pour automatiser des choses. Comment animer les physiques ? Ça veut dire quoi, comment animer les physiques ? Ça veut rien dire. Ça veut rien dire, Stéphane. Tu peux montrer, peux-tu montrer comment animer les physiques à ce TP ? Ça veut rien dire. Je comprends pas. Désolé. Ça veut rien dire, animer les physiques. animer, c'est faire des rigs, des keyframes, tout ça. Les physiques, c'est des simulations. Donc, c'est pas la même chose. Donc, je sais pas, je comprends pas ta question. Petite question, il existe des nodes qui permettent de définir une couleur aléatoire. Ouais. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Je vais te montrer ça. Eh, regarde. sur ces magnifiques rouages, voilà, sur ces magnifiques rouages, je vais faire, par exemple, hum... Tac ! La couleur qu'il y a ici, qu'on multiplie, je vais en faire une de manière aléatoire. Donc, c'est Object Info. C'est un truc random. Et du coup, si je fais une color imp, je mets le color à la color imp, je crée autant de couleurs que je veux. Voilà, comme ceci. Tac, 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 tac. Alors, pour que ce soit bien précis, il faudrait avoir que des zones qui font la même taille, sinon on va avoir plus de probas d'avoir une couleur comparé à une autre. Constance. Tac. Tac. Oh, ça va être génial. On va avoir des... des rouages rouges et tout. Très réaliste. Toujours le réalisme. Ne l'oubliez pas. Hop là, je vais relier ça à la color. Et vous allez voir. Si je mets tous les matériaux, les matériaux. Voilà ! J'ai du random. Donc là, à chaque fois que je vais dupliquer mon truc, là je vais en vert, là je vais en bleu, là je vais en autre bleu, là je vais en rouge, là je vais en vert, là je vais en bleu. Tout va être aléatoire. Mais... Alors, attendez. Qu'est-ce que c'est que cette connerie, par contre ? Pourquoi j'ai pas les... Ah, parce que j'ai pas fait les UV, j'ai pas fait les UV, j'ai pas fait les UV. J'ai pas fait les UV. J'ai pas fait les UV, pas fait les UV, pas fait les UV. J'ai pas fait les UV. Control, non, pas du tout. Control L, copie UV map. Voilà ! Et là on a des UV. Tac ! Et voilà, là il y a plein truc aléatoire. Donc c'est le Object Info, le Random te sort une échelle de gris et toi tu peux faire une sorte de probabilité pour avoir des variations. Donc si je mets une zone bleue, tu vois, très grande, j'ai beaucoup plus de chances d'avoir du bleu. Si je mets du vert très grand, j'ai beaucoup plus de chances d'avoir du vert. Donc ce sont des probas. Si tu veux quelque chose avec un Random réparti équitablement, si t'as 10 couleurs différentes, tous les 0 et 1, t'auras une nouvelle position. Le fait de passer en constant, c'est important parce que sinon, on va avoir des dégradés. Alors ça peut être quelque chose que vous voulez, si vous voulez encore plus d'aléatoire, mais on n'aura jamais deux fois le même vert. Alors que si je passe en constant, je suis sûr que quand j'ai deux rouages verts, les deux engrenages verts, les deux vont avoir le même vert. Bon, ça dépend de ce que vous voulez faire. Je fais une vidéo, sinon dessus, t'as peut-être plus d'infos pour les particules aléatoires et tout ça. Je viens d'apprendre qu'il n'y a pas de transport en commun demain, c'est super ça. CCO, CCO Toulouse, merci. Bravo le beau. Résorant d'une visite officielle au centre-ville, qui c'est qui vient au centre-ville demain ? Station non desservie, L'accès à la station s'effectue uniquement côté... Oh là 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 ! Pouf, les navettes, les bus sont dévisés. Oh là 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 ! Oh là là ! Plein de dévisés. Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Bon, je pense que je vais faire du télétravail demain. Ok. Ah non, j'ai des réunions. Dure. Dure, dure, dure. Bon, c'est pas grave. Salut, Loulou ! Salut, Nico ! Le thème ce soir n'aurait pas aux questions. Ah oui, là, Twitch Money, Carl Hagenor. Exactement ! Alors, si tu le savais. Un château, un or. Un château, un or. Salut, j'aime pas le pseudo. Comment tu ferais de la glace, mais pas une patinoire ? Ah, mais pour... Attends. Comment tu ferais de la glace, mais pour une patinoire ? De la glace pour une patinoire ? Euh... Très bonne question. Très, très bonne question. Très, très bonne question. Déjà, une patinoire, ça ressemble à quoi ? Euh... Ouais, mais là, ça, ça va me perturber parce que... Non, je vais pas le faire comme ça. Je vais pas le faire comme ça. Je vais le faire plutôt comme ça. Tac ! Tac, 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 tac. Tac, tac, tac. Faites pas ça. C'est pas beau. C'est travaillé comme ça. Mais tant pis. Euh... Petite insertion. Faire la sorte de bord. Ok. Ce sera peut-être un petit peu mieux pour voir les reflets, tout ça. Euh... Clique droit, sheet smooth. Contrôle 3. Clique droit, sheet smooth. J'ai déjà fait. Je vais faire du... Euh... Je pense. Et je vais faire ça. Un petit insertion. Magnifique. Un lavabo. Euh... Donc une fois que j'ai ceci, Euh... Comment je fais une patinoire ? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Euh... Donc je vais faire deux matériaux. Je vais faire un matériau glace. En fait, la glace, à chaque fois, c'est coûteux. Et je vais faire un matériau... Euh... C'est de la vitre. Un métal. Allez, je vais faire métal. Je sais pas, on verra. Ctrl-I. Assign. Euh... À quoi ça ressemble ? Patinoire. Patinoire. Toujours vous baser... Sur... Patinoire de Toulouse. Non. Euh... Toujours se baser sur des vraies images. Ah, mais en fait, c'est... Ok. Ok, beaucoup de reflets. Ok, ok. Je voyais pas ça comme ça, mais c'est plus simple. Je pensais que c'était beaucoup plus bleu. Pourquoi ? Euh... Donc, déjà, le métal, on va dire que c'est un... Un métallique, voilà, foncé. Comme ça, on aura... On va voir un petit peu... Hop là, comment ça réagit. Et pour le sol, pour la glace, on va baisser la rafness. Tu vois, qui te permet déjà d'avoir quelque chose qui ressemble à ça. Et ensuite, il faut trouver un motif qui correspond à ce que tu veux pour le sol. Donc, le mieux, ce serait de trouver sur Internet une sorte de... De... De texture de griffure. Euh... C'est scratching, griffure ? Non. Euh... Je partage pas, parce que des fois, on tombe sur des dingueries. que je peux pas streamer. Scratch, voilà. Voilà, genre, avec une texture comme ça. Voilà, des trucs qui ressemblent à ça. En appliquant ça sur ton... Euh... Y'en a pas des jolis, là ? On va prendre ça, mais ça va pas être top. Bon, on va tenter avec ça. Enregistrer image sous. Téchangement, enregistrer. Hop là. Hop là. On va tenter avec ça. Euh... Si je fais un... Image texture. Open. C'était dans Download. Ceci. Que je mets la color sur la rafness. Déjà, tu vois... On est à l'inverse de ce que je veux. Moi, j'aimerais bien que tout le reste, justement, soit... Donc, je vais faire une inverte. Tac. Voilà. Ah, mais déjà... C'est bon. T'as ta glace. Non, en vrai, ça rend déjà pas mal, je trouve. Euh... Par contre, ce truc, il m'embête un petit peu, là. H. Un 8, on va se concentrer que sur ça. En vrai, là, déjà... Euh... Je trouve que ça rend pas mal. Alors, peut-être qu'il y a trop de... Le seul truc à connaître, là, c'est... Euh... Alors, il n'y a pas de normal. On va rajouter la normale. Le seul truc à connaître, c'est... Où est-ce qu'il faut rouler ta texture ? Là, tu veux des variations de reflets. Donc, je l'ai mis dans la roughness. Comme ça, t'as des variations, comme ça. Là, ça rend bien. Bon, t'as les... Tu vois des coupures, ici, là, sur la texture, parce que la texture est pas bien. Mais une fois que j'ai ça, je peux même rajouter du bump. Je vous conseille pas de travailler comme ça, c'est pas l'idéal. Normalement, on devrait convertir en... En normal et tout, parce que là, ça va pas être top. Mais ça peut donner un petit effet sympa. Qui est... Un petit peu trop... 305... Voilà, là, ça rend un truc assez cool. Moi, dans ma tête, c'était plus bleu. C'était peut-être pas plus bleu. Non, mais ça ressemble à ça, en fait. Et voilà, tu as ta glace. Tu peux activer le Screen Space Reflection, si tu veux. Pour avoir des petits reflets sur le bord. De ta glace. Mais voilà, je pense que c'est pas mal. Est-ce que c'est un effet comme ça que tu voulais ? Pour moi, il y a encore un petit peu trop de bump, là. 003, allez. C'est cool. C'est cool comme ça. Alors, si je mets ça sur le Specular, qu'est-ce qu'il me fait ? Il peut avoir des reflets uniquement à l'endroit, mais... Non, j'aime bien tester les trucs, pardon. Pardon, 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 pardon. Donc, à toi de voir exactement ce que tu veux, mais déjà, rien qu'avec ça, tu vois, on peut obtenir un effet qui est... qui est assez sympa. On va faire une patinoire rapidement. Python, c'est redéveloppé, donc tu peux tout faire. C'est ça. Il est bon, il est bon. Il faut fort quand même sur la gueule. Merci. C'est un bon produit du terroir. Un gars vient de chez nous. C'est j'ai fun, c'est beau. C'est quoi déjà la touche pour détacher une face d'un objet dans l'edit mode ? C'est P. P et Selection. Je lui ai demandé de me faire un poster de lui, comme description. Stand what is now. On est tombé dedans... quand on ne connaissait pas Blender. Comment peut-on faire un effet de mousse et des bulles de savon à la surface d'un liquide ? Alors, la question a déjà été posée, ça dépend, en fait. Il y a plein de... Moult solutions. Moult solutions. Soit tu as... un truc qui n'est pas du tout optimisé. Non, je ne vais pas partir de celui-là. Je vais partir plutôt du Nykosphire. Soit tu as un truc, tu vois, qui ressemble à ça. Avec... Je pourrais faire un système de particules, en fait. Ce serait plus simple. Bon, soit tu as un système de particules. Par exemple, tu as le dessus de ton... de ton liquide. Euh... Tchititit. Le dessus d'une bière, par exemple. Tac, tac, tac. Tac. La question était déjà en revenu, mais il n'y a pas de solution... précise, quoi. Pas de solution précise. Soit tu as... Imagine que tu veux une... Tu as des trucs sur une épaisseur, donc... Je vais dupliquer ça. J'en ai peut-être besoin pour après. Hop là. Tu peux... Peut-être essayer de tricher... Avec des particules. Ah ! Ou avec le Géométry Node. Je pourrais faire ça aussi. Euh... Je veux... Frames... Alors, non. Euh... Qu'est-ce qu'il me fait, là ? Excusez-moi. J'ai créé des particules sur... Oh ! Je me suis trompé. Hop là, pardon. Euh... Pardon, excusez-moi, excusez-moi, excusez-moi. Tac, 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 tac. Je fais du 1, 1. Normalement, j'ai... Paf ! Particules ici. Euh... Bon, il faudrait désactiver la... La physique et tout. Mais bon, ça, c'est pas très grave. Je pourrais lui dire que... Euh... Ah ! En fait, ça va pas bien rendre. Oh non, ça va être nul. Hum... Non, je pense que ça va être mauvais, là. Ce que je vais vous montrer. Je pense que ça va être mauvais. Ah ! Sauf si je mets... Euh... Sauf si je mets du Scale Randomness. Comme ceci. Et que j'en mets beaucoup plus. Un million... Non. Cinq mille. Dix mille. Trente mille. Ça me paraît pas mal, hein. Voilà, bon. Alors, il en faudrait plus. Quarante mille, on s'arrête ici. Voilà. Imaginons que ça, ce soit la surface. Ben, ensuite, euh... Du shading. GPU. Denoise viewport. Euh... Et sur tes bulles, sur tes bulles, sur tes bulles, tu fais de la... Tu fais de la transmission. Euh... Tu fais de la transmission avec... Plus ou moins roughness. Voilà. Et là, tu vois que ça va rendre pas mal, au final. Eh, ça va rendre pas mal. Ça va rendre pas mal. Imaginons qu'on ait ça. Alors, il faudrait... Alors, pardon. Alors, pour que ça rende bien, pour que ça rende mieux, du moins. Euh... Stream Blender. Petit intérieur comme ceci, là. Oh, magnifique. Petit intérieur comme ceci. Film Exposure Transparent. Et voilà. Tu as ta mousse. Euh... Mais... Elle est pas top, parce que... Il faudrait jouer un petit... Tu vois, avec la valeur de la transmission, tu vois, pour avoir une mousse plus ou moins... Euh... Plus ou moins épaisse. Euh... Mais au final... Je m'attendais à pire. En fait, ça rend pas mal. Oh ! Oh, j'ai une idée. Il faudrait faire ça avec des Meta Balls. Comme ça, celles qui sont proches seraient absorbées. Et si tu veux faire plus d'un effet de bière... Oh, là, c'est pas si jaune, hein. Ah non, les bulles de la bière sont quand même proches du... Proches du blanc. Mais euh... En bougeant un petit peu la Raphness, tu vas avoir quelque chose de plus ou moins Raph. Tu vas pouvoir obtenir soit des bulles très nettes. Soit quelque chose d'un petit peu plus solide. Donc c'est à toi de voir en jouant sur la valeur de la transmission et la valeur de la Raphness. Donc ça, c'est la première solution. Sinon, il y a la version un petit peu plus soft, on va dire. Parce que là, ça me demande pas mal de choses. Mais ça, ce sera la version la plus propre. Visuellement, du moins. Sinon, tu peux tricher, tu peux tricher, tu peux toujours tricher avec Blender. C'est ça qui est cool. Avec un shader qui va faire du... Je vais utiliser le Voronoid Texture. Je mets ça, ça ressemble à ceci. Texture Coordinate. Je prends mon Object. Hop là, sur le Vector. Change un petit peu le Scale. Tu vois, je veux en venir. Déjà, tu pourrais utiliser ça sous les particules pour éviter d'avoir plusieurs... Plusieurs choses un petit peu bizarres. Et là, quant à ça... Oh ! Non. Pas du tout. Quand tu as ceci... Quand tu as ceci, quand tu as ceci, tu pourrais utiliser le Color Ramp pour rendre le truc un petit peu plus circulaire. Pas de Vertex Color, surtout pas. Color Ramp. Pour rendre le truc un petit peu circulaire. Regardez, je prends les poignées. Voilà, comme ceci. Et je pourrais dire à Blender que ceci, c'est mon Alpha, par exemple. Ah non, je pourrais dire que c'est ma Transmission. Ah ouais, ça, ce serait bien. Je pourrais dire que c'est ma Transmission. Ah non, attendez, du coup, ce serait l'inverse. Attendez, je ne sais plus ce que je fais. Je ne sais plus ce que je fais. Non, c'est l'inverse, c'est l'inverse, c'est l'inverse. Invert. Voilà, comme ça, tu aurais des choses qui ressemblent à ça. Mais ça, ça va plus fonctionner si tu es loin, en fait. Pour tricher un petit peu. Tu vois, tu peux tricher un petit peu de la mousse comme ça. Voilà, tu peux tricher avec ça. Et en plus, tu pourrais mettre du Displacement. Alors, je ne sais pas avec quelle valeur de sortie. On va essayer avec celle-là, mais je n'y crois pas trop. Pas de top, ça va pas de top, ça va pas de top, je pense. Displacement. Non, pas Displacement Only. Displacement and Bump. Qu'est-ce que c'est que cet horreur ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Subdition Surface. J'ai tout cassé. Non, je ne vais pas tout casser, c'est bon, je ne vais pas tout casser. Je ne vais pas tout casser. Voilà, oh, magnifique. Et là, vous voyez, ça va rajouter un petit peu de variation dessus. Donc, ça peut être pas mal. Mais attendez, je suis en train de me dire... Ouais, ça fait un effet de bulle. En fait, le meilleur des compromis, je pense que ce serait à la fois ça. En vrai, de loin, ça fait le café. Cette technique-là, plus... Donc, si vous le combinez un plus au truc qu'on avait vu tout à l'heure... Mais attendez, que dis-je ? On peut tester ? On peut tester. Tac, tac. Tac. Le plan de dessous, s'il vous plaît. Ah, mais non, mais oui, je suis bête, je suis bête, je suis bête, je suis bête. C'est ça, le plan de dessous. Hop là. Et là... Voilà. Ah, mais oui, parce que les bulles, en fait, ce n'est pas du tout transparent. Je suis bête. Eux, là... Elles, pardon. Ces bulles-là. Ça dépend, en fait. Si vous voulez faire les bulles à l'intérieur de la bière, ça ne ressemble pas à ça. Et ouais, elles sont beaucoup plus... En fait, est-ce que la... Et la transmission... Attendez, à quoi ça ressemble ? Il faudrait trouver le bon compromis, en fait, entre toutes ces valeurs-là. Elles sont trop grandes. Mais je ne sais plus à quoi ressemble la mousse, en fait. En fait, je n'étais pas parti sur la mousse, je n'étais pas parti sur des bulles. Donc là, on a des bulles. Et là, on a de la mousse. Voilà. Comme ça, vous avez la réponse sur le truc. Là, ça fait plus mousse. Et là-bas, ça fait plus bulles. Donc là, j'ai fait un truc qui n'avait rien à voir. Non, les bulles, c'est plutôt... Du coup, si on a deux... Oh, j'ai fait une simulation. Oh, le fou, le fou, le fou. Ben voilà. Je l'ai tout cassé. Ça, c'est plus, ouais, si vous avez des... C'est plus des bulles, ouais, effectivement. En combinant les deux trucs, vous pouvez obtenir quelque chose de mieux, je pense. Et vous avez les deux pistes. Ah, de mousse et de bulles, voilà. C'était ça, le... C'était ça, ta question. Ben voilà, t'as la mousse et t'as les bulles. C'est pour ça que j'étais parti sur les bulles au début. J'en vais tomber avec vous. Comment tu as ajouté le glow ? Le glow, c'est... Quand tu es en Eevee, c'est ici, c'est le bloom. Tu peux aussi mettre un shader avec un gradient pour la tige. Ouais, c'est ce que j'avais fait. Alors... Oh, je suis là pour... What ? J'ai une heure de retard, presque ? Ce soir, mec, le demande comment... On... On allume un peu de débetard. Je regarde un replay à table. Ciao ! Pepe le piou, à plus. Merci de passer. Merci, j'aurai les... Les tutos d'introduction gratuite, Michael. Ouais, et puis en plus, petit à petit... Alors, au début, je disais tuto d'introduction, tuto de base, mais petit à petit, vous voyez, ce genre de choses, c'est quand même pas basique. Là, on est plus sur de l'intermédiaire, voire de l'avancée, si vous faites des choses très poussées, en mélangeant les matériaux, les simulations et tout. Là, on n'est plus sur du débutant, on n'est plus sur un truc de base. Preuve. C'est pas si difficile à juger. Ça dépend de ce que vous faites. Pour un expert de simulation, il va dire, ça, c'est... C'est du début d'intermédiaire, mais c'est pas de l'avancée. Alors, pour quelqu'un qui a jamais fait de simu, ça, c'est déjà de l'avancée. Enfin, de simu, de particules et tout ça. Peut-on avoir un cellar fracture qui débute avant la... Début de l'animation pour avoir l'élément, déjà, des trucs, l'animation débute, par exemple, traveling de caméra. Ah oui ? Non ? Oui, non, non, non. Oui, 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 non. Oui, 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 non. Je ne sais pas. Testons. Testons son efficacité. Object. Je l'ai vu d'un truc qui se casse ici, comme ça. Tac, 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 tac. Object. Quick effect. Cell fracture. Annotation pencil. Ok. Tac. 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 Qu'est-ce que c'est que Storer ? Ah, Shade Smooth, pardon. Shade Smooth, un petit PhysX Properties, Rigid Body, Active, Convex, All. Alors, on peut le déclencher après, mais est-ce qu'on peut le déclencher avant ? Rigid Body, Copy from Active, Espace, magnifique. Tac, 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 tac. Oh, la chute nulle. Oh, ça va être nulle ? Euh, non. Euh, non. Euh, oui. Oh, pfff. Ça, tu le voudrais avant. Je pense que tu ne peux pas. Sauf, enfin, si, tu peux tricher, mais... Ouais, ouais, on ne peut pas avoir de négatif sur ça. Rigid Body World. Oh ! Ah, c'est vrai qu'il y a ça. Attendez, parce que la dernière fois, je me suis embêté. Wow ! Il ne faut pas avoir des slow motion, là. Il ne faut pas avoir des slow motion, ici. Je le cherchais la dernière fois, je n'ai plus trouvé. Non, tu ne peux pas, mais par contre, en fait, il faudrait... Tu simules ton truc, et une fois que tu as ça, tu le convertis. Convertis ça en objet statique. Tu fais une sorte de snapshot. Et ensuite, tu as ton objet qui sera comme ça, dès le début. C'est ce que je veux dire ? Donc, par exemple, là, si tu veux convertir... Ah, mince, comment on fait déjà ? Apply Transformation. Apply Object Visual Transformation. Tac ! Et là, en théorie... Ils nous embêtent. En théorie, ça ne devrait plus bouger. Pourquoi il bouge ? J'ai cassé quelque chose. J'ai cassé quelque chose. Ah, mais ils sont encore à Rigid Body. Alors, j'enlève le Rigid Body. Alors, attendez. J'enlève le Rigid Body, je fais Object, Rigid Body, et... Ah non, mais j'ai envie d'enlever le Rigid Body à tout, là. Mince. Comment on fait pour enlever le Rigid Body partout ? Piton. Le Piton. Bon. Sinon, je désactive le Dynamique, normalement, Rigid Body, copie formes actives. Et là, il n'y a plus rien qui va bouger. Mais il doit y avoir une méthode plus simple. Mais bon, ça marche aussi. Du coup, là, tu vois, tu as déjà ton objet détruit. Et une fois que tu as ça, tu mets le truc comme tu veux. Ah ! Vous entendez peut-être la sonnerie. Magnifique, sonnerie. madame rentre à la maison. Ok. Le soirée Death of Film, mais oui, votre revue ça va l'accepter, talada. Salut Alphort, si je t'avais demandé Antoine, Antoine, la semaine dernière, tu te souviens... Ouais, je me suis bloqué par une contrainte. Deuxième message. Ouais. Regardez Michael, quel deuxième message ? Où est ton deuxième message ? Ah, il est peut-être plus bas ? Bon, je vais le refaire en mesure, je verrai. C'est quoi ta contrainte ? Dis-moi ce que c'est ta contrainte. Ouais, l'étage, on avait fait un morphe, non, je sais plus comment on avait fait, mais j'avais fait un oreille avec des trucs, le save qui sauve. Je suis un grand débutant qui est la première étape pour apprendre Blender ? Bah, faut suivre, tu peux suivre ma formation que j'ai faite sur YouTube ? Non, mais c'est commencé par les débuts, quoi. Moi, si tu suis la formation, dès le début, je pars des choses débutant, et petit à petit, j'augmente les difficultés. Regardez Michael, ben voilà. s'il vous plaît, dessine-moi en moto. Euh, c'est lui de Mars ? Des éclairs d'orage ? Bah, en fait, c'est la même technique que tout à l'heure, c'est une courbe, des éclairs, c'est tout simplement, tout simplement, tout simplement, tout simplement, tout simplement... Euh... Bon, je te fais une version cartoon très rapide, mais normalement, on peut faire un truc plus précis que ça. Euh, donc si tu as ça, par exemple, tu peux faire un geometry, tac, un truc qui ressemble à ceci. Euh, là, je vais faire un Alt-S pour refermer le truc comme ça. Alt-S. Et ensuite, en fait, tu peux mettre ça en fond, euh... Et le truc qui va vraiment faire la diff, c'est, comme d'habitude, les matériaux. Ça fait tout. Matériaux, ça fait tout. Donc là, tu fais un nouveau matériau, et c'est exactement ce qu'on a fait tout à l'heure avec le dégradé. On va faire le même dégradé, là. Donc, Emission, orange, comme ceci, Emission Strength, 10. Tu peux activer le Bloom. Tac ! Un petit peu plus, un petit peu plus comme ça. Euh... Non, quoi que c'est plus blanc, hein, quand même, normalement, un éclair. Plus comme ça, en fait. Non, peut-être que c'est jaune, mais en fait, non, c'était pas jaune. ColorRamp, Gradient, Texture, Mapping, TextureCoordinate. Donc ça, c'est pour faire l'animation, euh... Je vais faire l'animation de l'éclair. Sur TonAlpha, euh... Et tu vas dire au Blender que tu veux du Alpha Blend. Et... Euh... Ben voilà. Pfff... En faisant clignoter comme ça. Non, mais tu peux animer, tu peux animer ça. Tu peux animer ça et tu peux obtenir des effets de clignotement. Donc c'est vraiment, euh... Ça dépend de ce que tu veux obtenir, en fait. Tu vas juste ananimant cette valeur-là. Très rapidement. Ou alors, si tu veux pas t'embêter... Alors si tu veux vraiment ce mouvement, tu vas pouvoir animer, tu vois, ça là. Pfff... Comme ça. Sauf dans l'autre sens. Quoique je pense que ça part du sol. Je sais plus, j'avais eu un truc comme ça. Euh... Tu peux soit l'animer comme ça. Soit euh... Faire clignoter euh... L'Alpha. Soit les deux. Donc pour faire clignoter l'Alpha, tu rajoutes une clé. Tu mets du... Du noise. Euh... Du modifieur noise dans ton graph editor. Et ça va faire clignoter le truc. Très rapidement. I. Euh... Graph editor. Graph editor qui est ici, bien évidemment. Euh... Le graph editor, on va rajouter... Hop là. Euh... Tu veux pas ? Si c'est bon. On va rajouter ça, on va aller ici, on va faire tac. Ah oui, maintenant c'est vrai qu'ils ont changé le principe. On peut rajouter un modifier. Salut. Euh... Et là, on peut faire euh... Replace. Euh... 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 Sachant que de base, en fait, je le veux pas comme ça. De base, je le veux à zéro. Ah ! Je le veux à zéro. I. Alors c'est peut-être un petit peu rapide, mais en vrai, les éclairs, des fois, ça clignote comme ça. Un petit 15. Tac, 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 tac. Ah, il est peut-être un peu rapide quand même. Un poil rapide. Voilà. Une fois que t'as ça, tu peux animer en plus, comme je te disais tout à l'heure. Euh... La location... Alors arrête-toi, quand même, que je puisse montrer le truc. Tu peux animer euh... Ah, il faudrait que tu multiplies l'alpha. Oh, en fait, c'est un peu chiant. Alors t'as les deux solutions, mais combiner les deux, c'est plus compliqué. Donc soit t'as ça, soit tu euh... Tu édites euh... Hop là, c'est ta partie là. Donc tu peux d'abord faire ça, pour faire part de l'éclair. Une fois qu'il est apparu, tu peux animer ton alpha. On peut ira dire Blender... Nous, quand tu demandes un truc, il nous invite à les paramètres de... ... de subsurface. Je sais pas si tu connais la programmation, mais oui, quel langage tu me conseilles toujours ? Oui, je suis ingénieur en informatique, donc j'ai fait euh... J'ai étudié que ça. Euh... Quel langage je te conseille, ça dépend ce que tu veux faire. Si tu veux faire du web, PHP, HTML, CSS. Si tu veux faire de... Pour rien d'une application, t'as le Java, t'as le C. Euh... Si tu veux faire de la base de données, c'est du SQL. Euh... Le Python, c'est beaucoup utilisé. Le Python, c'est cool. Le Python, c'est vraiment bien. En plus, tu peux l'utiliser pour la 3D. Ça dépend. Si tu travailles que sur 3ds Max, tu peux apprendre le MaxScript, puis le Python. En fait, ça dépend. Est-ce qu'on peut assigner un matériau sur objet en même temps au lieu de faire manuellement objet par objet ? Oui. Euh... Ctrl... L. Tu vois. Mauvais exemple. Mauvais exemple, mauvais exemple, mauvais exemple, mauvais exemple. Bien évidemment. Bravo. Tac, tac, tac. Je sélectionne mes objets. En dernier, je sélectionne l'objet sur lequel je vais récupérer le matériau. Ctrl L. Link matériel. Automatiquement, ça te le fait. Il va falloir proc de jeu. Il y a ça aussi. Ça dépend ce que tu veux faire. Proc de C-Sharp, du coup, globalement utilisé, Unity, Unreal Engine, tout ça. Pour apporter les mobs que j'utilise. Ça, je fête. Ça, je connais pas du tout. C'est le Michael peut nous montrer comment faire de la création sur objet 2D sur une vidéo 2D de manière propre. Euh... Alors, pour faire du motion tracking, en 20 minutes, j'ai pas le temps. Je ferai une vidéo dessus, plutôt. C'est ça, McDonnell. Parce que... Ça prend... Enfin, je pourrais vous le montrer maintenant, mais pendant une demi-heure, on va regarder un écran qui calcule des points. Parce qu'il faut calculer les points pour générer un environnement 3D. Je ferai un truc, si vous voulez, mais... Bah, si tu veux une animation. Ouais, une vidéo 2D. Ouais, donc il y a du motion tracking. D'abord, je pense que je ferai une vidéo sur une image fixe. Où là, on va créer un plan avec du Shadow Catcher. On va superposer l'image. Euh... Et ensuite, je vous montrerai sur une vidéo, si vous voulez. Euh... Faut que je le refasse, parce que ça fait peut-être 10 ans que j'ai pas fait ça. Peux-tu montrer rapidement comment faire l'effet visuel du film Cruella ? Une robe qui brûle rapidement ? Pour dévoiler une robe en dessous. Alors... Non. Montrer rapidement. Peux-tu montrer rapidement comment tu peux faire exploser une planète comme dans le film 2012, et ensuite faire un raz-de-marée ? Le mot rapidement, avec euh... Brûle, et tout ça, c'est pas possible. Parce que là, c'est full... C'est que du FX. De la simulation et tout. Ouais, je peux pas te montrer ça rapidement. Et pour être honnête avec toi, je sais même pas comment le faire. Faudrait réfléchir à un truc. Euh... Faut savoir que ce genre de plan, dans les films, ils ont des logiciels de simulation fait exprès. Comme Houdini, par exemple, qui gère bien le truc qui brûle et tout. Alors que dans Blender, euh... Pour faire un truc, il se consume au fur et à mesure. Je sais même pas s'il le gère dans la simulation. Dans la simulation, je sais même pas s'il peut le gérer. Si, on pourrait le gérer. Pareil avec l'alpha et tout, mais... Comme ça, rapidement, non, je peux pas te le montrer. Stéphane, impossible. Désolé. Euh... Est-il possible de faire un tuto sur le modifier multi-resolution pour le... Ouais, à la limite, oui, je pourrais vous faire ça. C'est vrai que le sculpt, j'aime pas trop. Pas du tout. Mais euh... Ouais, vous montrer les... En fait, le sculpt, si vous voulez, je peux vous montrer le... Je peux vous expliquer le côté... La technique, mais pas le côté artistique du truc. Mais comment... Quel est le process du sculpt, on pourra voir ça, si vous voulez, ouais. Donc, ouais, je ferai un truc sur le multi-res. Tu peux faire de la proc en Python aussi. Ah, mais si tu veux faire du... Sur la PS5, c++, ouais. Après, je te conseille, si tu veux faire des trucs pour les consoles, PC et tout, si tu veux pas t'inméter, il faut passer par un moteur de jeu comme Unity ou Unreal Engine. Unreal Engine, j'adore. Moi, je vous conseille Unreal Engine. Et dedans, tu peux coder... Je sais plus si tu es C Sharp ou C++, je comprends les deux. Euh... Je sais plus. Je pense que peut-être que tu peux faire les deux. Sinon, tu as le visual scripting aussi, avec les blueprints qui est vraiment cool. Mais c'est top, du coup, pour faire du jeu. Je commence le blader, je cherche des personnages, caractères gratuits pour l'animation, et tu décides pour trouver. Merci beaucoup. Euh... Allez, le truc d'Adobe, là. Mixamo. Mixamo. Hop là. Je crois que ça a été acheté par Adobe. Ou peut-être que je rêve. Des fois, je rêve. Non, Adobe. Magnifique. Characters, animation. J'ouvre les deux onglets, parce que je sais plus comment ça marche. J'ai jamais utilisé. Ah oui, voilà. T'as des animations qui sont faites. Pleines de poses et tout. Et du coup, tu peux... Tu peux même avoir des animations, tu vois, sur différents types de personnages. Et t'as des modèles qui sont préfaits, qui sont déjà rigués. Donc je pense que tu peux t'amuser ensuite à faire l'animation sur ça. Et t'as magnifique zombie. Je crois que tu peux regarder les fins de l'animation. Et si tu veux que ton zombie, il saute. Hop là, voilà. Ça transfère automatiquement, tu vois, l'animation. Je ferai une vidéo dessus, si vous voulez, parce que ça peut être sympa. Oh, Mirror. Ah, il va faire l'inverse ? Pas du tout. Arm space. Si j'aime à 100%, est-ce qu'il ouvre les bras ? Overdrive distance. Ah ouais, le super jump. Yeah ! Pas du tout. Oh, je suis très déçu. Mais voilà. Site assez connu. Site assez connu et qui est pas mal. Ultra rapide. Toujours une vidéo dessus, si vous voulez, parce que je sais que ça m'intéresse pas mal. Mais pour ceux qui veulent faire de l'anime sans se taper tout le caractère, c'est plus simple. Quant à Mafix, salut ! Merci pour votre référencement, je fais partie de mon quotidien matin. Merci beaucoup, c'est très gentil. Est-ce qu'elle touche pour rattacher les faces au parlement détachés ? Control J ! Salut, Caminari. Propriété physique de la gel body ? Ouais, c'était ça que je cherchais tout à l'heure, je pense. C'est bubble shading not the same. Bubble shading not the same. What do you mean ? Qu'est-ce que veut dire par ça, bubble shading not the same ? De l'autre côté de modifier du data transfert, je vais dire devenir invisible. Alors le data transfert, je m'y suis jamais intéressé, je ne sais même pas comment ça fonctionne. Mais non, là je pense qu'il demandait juste pour refusionner les trucs et ensuite un petit merge by distance pour refusionner les points superposés. Un effet voûté vers le bas sur une croix directionnelle. Un effet voûté. Je prends ma manette de PlayStation et je regarde. Un effet voûté ? Comment ça un effet voûté ? Ils ne sont pas voûtés ? Quoi que tu appelles un effet voûté ? Je ne comprends pas. Il faudra un schéma ou une image. Sur Discord, tu peux poser ta question si tu veux dans le truc de modélisation et les gens te répondront. Alors le Discord, il est dans la description. Ah oui d'ailleurs, maintenant sur Twitch on fait de la 3D le samedi et le dimanche. Donc on en fait deux fois plus qu'avant. Et vous savez que je partage le lien une fois par stream. Donc voilà, CTRL V il est ici. N'hésitez pas à suivre, c'est totalement gratuit. Donc je suis en direct tous les jours mais le week-end on fait de la 3D. Donc on fait du Blender. Ou d'autres logiciels de 3D mais principalement du Blender. Ou un truc qui a rapport avec Blender. Donc n'hésitez pas à rejoindre. Ça me ferait plaisir. Ça me ferait plaisir. Et puis si vous avez des questions, j'y réponds. Même si des fois je stream un jeu ou autre. Si vous avez une question de 3D, je réponds sans souci. Quel conseil me proposez-vous pour commencer Blender et devenir expert ? Alors pour devenir expert il doit être plusieurs années. Je ne sais pas à partir de combien d'années on peut dire qu'on est expert dans le logiciel. Je ne sais pas si tu peux dire que tu es expert Blender. Tu peux dire que tu es expert modélisation, expert simulation et tout. Mais oui, tu peux dire que tu es expert Blender. Je pense que ça coûte pas mal d'années quand tu connais bien le truc. Pour commencer Blender, il faut commencer par les bases. Formation. Youtube. Maintenant vous avez de la chance. En 2022, il y a tellement de trucs sur Youtube. Il y a une chaîne qui s'appelle MyCall. Je ne sais pas si vous connaissez. Pas mal de vidéos. Formation. Tu vois sur la playlist, tu vois dans Playlist, tu as une formation qui s'appelle Débuter sur Blender que j'ai fait. Il y a 75 vidéos, je crois, ou 74. Donc c'est déjà solide. 74, en moyenne un quart d'heure. Donc, tu as pas mal d'heures devant toi. Elle est faite voûter, je ne comprends pas. Je ne sais pas ce que tu veux dire. C'est un bend ? Courbe un objet ? Explication. Tu vois le logo de Marvel ? Il y a une animation des images des super-héros qui passent rapidement. Avant de montrer le logo, ça vaut reste ce que je veux que tu fasses, s'il te plaît. Tu veux que je fasse ça ? Il y a des images des super-héros qui passent. J'aimerais bien regarder l'intro Marvel, mais je ne peux pas vous l'afficher, sinon je vais me faire ban la chaîne, vu que je n'ai pas les droits. Une animation... Attends, attends, attends... Mais attends, là c'est une animation 2D, c'est la texture 2D qui passe sur le texte. Donc c'est juste ta texture qui défile sur le texte. C'est comme si j'avais un texte avec marqué Michael. Magnifique, n'est-ce pas ? Object... Convert Mesh... Tac, 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 tac... Je fais un cube projection, ce ne sera pas beau, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas le but. C'est pour savoir déjà si j'ai compris l'idée. Une fois que tu as ton texte dessus, tu mets ta texture... Je ne comprends pas trop la question. Je t'avoue. Alors je suis sûr que dans ta tête c'est clair, mais il faut bien expliquer parce que je ne comprends pas. Je ne sais pas exactement. Animation, objets, images et tout... Il y a un truc qui n'est pas clair dans ta question. Euh... Alors attendez. Tac, si je vais dans... Les images de barres. Oh j'ai des images de barres. Tac, par exemple une image de Fall Guys. Voilà, tac. C'est un petit peu dans la tonalité du truc Marvel. Mais une fois que tu as ça... Mapping... Texture Coordinate. Hop là. Et ensuite une fois que tu as ça, tu viens bouger... Toi tu viens animer les trucs comme ça. Alors je ne sais pas exactement ce que c'est l'animation que tu veux. Mais avec ça tu peux faire bouger les textures sur l'objet. C'est 50. Je ne vais pas pouvoir répondre à tout le monde. Hum... Tutois iceberg. Moi j'ai dit. Ah pourquoi pas une tutois iceberg. From zero to zero. Tu travailles tous les jours. C'est un peu ça. Concrete but totally waitable. Avec griffure. Les pages d'une BD qui défile. C'est pas une animation. C'est pas une animation. Ah c'est ça. Ah je sais pas. J'ai pas compris ça moi. C'est pas une harmonisation. Reflection du bord. Le mur devait être plus reflété non ? Être reflété non ? Oui mais après j'étais à Nivy. Là vous parlez de la patinoire. J'étais à Nivy. Donc c'est pas du pass racing. Donc c'est pas top. Mais ça permet déjà d'avoir une idée du matériau. Les vidéos de Guy Toon. Salut. Salut. Bonsoir Michael. Tu es au top. J'ai une question sur la texture. Merci. Quand j'applique, elle se distordue aux transformations de l'objet. Que dois-je faire ? Apprendre du plage UV. Oui. C'est ton déplage UV qui est pas bon. Ton déplage UV doit pas être bon. S'il y a une déformation. C'est ce que j'ai montré un petit peu au début. Avec des choses qui se déformaient. Qui suivaient pas les coupures. Donc ouais. Te faut faire les UV là où tu veux. Enfin comme tu le souhaites. Et surtout si t'as encore des déformations dues à la subdivision. Parce que t'as peut-être de la subdivision surface dessus. Te faut soit utiliser le mincrease avec shift E. Soit rajouter des coupures. Oui c'est vrai que j'oublie à chaque fois de rajouter les touches. Oh non. Moi vous devez les connaître maintenant. Quand même les touches. Si vous avez suivi toutes les vidéos. Ouais j'oublie de le mettre. Je peux pas l'activer par défaut. Pour le faire en Python ça. Je vais prendre le temps de le faire. Donc voilà. Je pense que c'était ça la question sur ça. Je sais pas en fait. Pas trop. Pardon. Pour les raccourcis. J'ai vu un bon début. Mais surtout les maps qui reflètent des lumières. Donc je dois prendre tout ce qui est mapping. Je préfère appliquer les textures. Ah ouais. Il faut faire les UV pour les textures. Ah. Ah. Albedo. Ah non. Je pense que c'est pas ça. Je pense qu'il a des. C'est. Je pense que c'est surtout des problèmes de UV. C'est de la déformation. Je pense qu'il parle d'une déformation d'image. Pas d'une déformation due au PBR. C'est cool. C'est cool. C'est cool. C'est cool. Pour quelqu'un qui débute cette vidéo. Merci beaucoup. C'est gentil. Ça dépend ce que tu veux faire. Ça dépend si tu veux faire de la modélisation. T'as pas besoin d'un PC ultra poussé. Si tu veux faire des rendus. La plupart du temps. Il vaut mieux une bonne carte graphique. Sauf si tu veux faire du rendu CPU. Donc là il vaut mieux un bon CPU. Pas mal de. Enfin minimum. Allez. 16 gigas de RAM. C'est ce que j'ai. Pour le moment. J'ai jamais rien cassé. Mais si tu veux faire du rendu GPU. Pour que ça aille vite. Avec Cycles et Optix. Une bonne carte graphique. Une RTX. De préférence. N'hésitez pas à poser ce genre de questions. Sur Discord si vous voulez. Parce que là. Tu vois. Moi je te donne mon avis. Mais il y en a plein qui vont avoir des filons. Et tout. Te dire. Ils vont carrément te donner des refs. Et tout ça. Moi j'ai une RTX 3080. Et un i7. 9700K. Ça peut vous donner une idée. 16 gigas de RAM. Un disque du. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un SSD pour la 3D. Ça dépend ce que vous faites. Si vous avez des grosses séquences d'images. Oui. Quand vous débutez. Pas forcément. Vous gagnez combien si vous travaillez dans la 3D. Par mois. Ça dépend ce que tu fais. La palette. Ça dépend de la ville. Ça dépend du studio. Ça dépend de ton poste. Ça dépend de ton niveau de. Ça dépend de ton ancienneté. Si tu es junior. Middle. Senior. Ça dépend. Si tu as un rôle à responsabilité. C'est comme tout en fait. Si tu es graphiste. Tu ne vas pas gagner pareil. Que si tu es lead. Tu ne vas pas gagner pareil. Que si tu es superviseur. Tu ne vas pas gagner pareil. Que si tu es directeur. Tu ne vas pas gagner pareil. C'est comme partout. Ça dépend. Tu peux regarder sur internet. Tu as de tout. Je pense. Ça gagne à être connu tous les mois. Comment ça. Ça gagne à être connu. C'est connu les graphistes 3D. Ils sont connus. Vous en connaissez. C'est le levure dans le mousse. C'est vrai. Est-ce qu'il est possible en sélectionnant plusieurs objets. De leur attribuer. A tous. A même modifier la fois. Oui. Pareil. Ctrl L. Ctrl L. Euh. Copy modifiers. Est-ce que le camion. Si on travaille dans la 3D. Ça dépend. Je peux te dire. Le SMIC. Je peux te dire 4000 balles. Si ça fait 30 ans que tu travailles. Je ne sais pas en fait. Ça dépend de ce que tu fais. Ça dépend de plein de choses. C'est comme si tu disais. Ça. Ça gagne combien de travailler dans l'informatique. Ça dépend si tu fais du réseau. Ça dépend si tu fais du dev. Ça dépend si tu es administrateur réseau. Ça dépend si tu es développeur Java. Ça dépend si tu es développeur PHP. Ça dépend si tu fais de l'UXUI. Ça dépend si. Impossible de répondre. C'est impossible anti-survie de répondre à ta question. Merci pour ton travail. Pour passer avec plaisir. Comment faire un rendu sans le fond. Pour avoir seulement une vue des objets. Et les coller en images. Oui. Il te faut activer. Là tu vois si je fais F12. Effectivement j'ai le fond. Si tu veux pas de fond. Il te faut aller dans les render properties. Dans film. Et cocher transparent. Ici. Là si tu fais F12. Tu vas avoir de l'alpha. Ensuite image. Save as. Et PNG. Pour avoir de la transparence. Ah je crois que j'ai rattrapé mon retard. J'ai rattrapé mon retard. J'ai rattrapé mon retard. Euh. Properties transparent. Voilà. Exactement. À quel est le tuto Unreal ? Pas pour le moment. J'ai pas le temps en fait. Si un jour. Les semaines. Si un jour. J'ai des semaines de 10 jours. Ouais. Mais là. En 7 jours. C'est pas possible. Unreal C++. Voilà c'est ça. Blueprint Unity C Sharp. Voilà. C'est pour ça que je confonds les deux trucs. J'ai jamais fait d'Unity. Mais euh. Go Unreal. Avec Mixamo. Tu peux autorise ton personnage. A récupérer les animations. Il faudrait aller sur le temps. Il faut que ce soit plutôt propre. Ouais. Ouais. Je sais que tu peux faire plein de trucs comme ça. J'ai jamais testé vraiment. Un mirror si je poursuit. Je coche à droite. Oui. Un mirror ça fait un mirror. Euh. J'ai fait un add-on. Pour convertir sur la maison. Sur GitHub. Ok. D'ailleurs pourquoi. On ne peut pas animer un sculpting. Animer un sculpting ? Quel rapport ? Tu voudrais animer. Un sculpt. Ah du coup ce serait. Ce serait des shape keys. Alors tu peux le faire. Tu peux avoir ton objet. Bouger les vertex. Et euh. Et remettre une clé. Tu auras ton animation. Tu peux pas avoir une animation. Mais en plus. Sculpté. Sinon ce serait impossible. Sculpté sur l'animation. Il faudrait suivre les trucs et tout. Ce serait. Ce serait abusé. Ok. Ha ha. Je suis pour les tutos sur Maximo. Adobe il s'est rajouté Mixamo. Euh. Mixamo pardon. Mixamo. Et maintenant. Il s'est fait sur Substance. Ah ouais mais Substance c'est tellement bien que. Moi j'adore Substance. Faire de la Rotopo. Ah tu disais animer un sculpt. Ok. Animer un sculpting. Ça je comprends pas. Animer un sculpt. Tu peux pas animer un sculpt. Parce que quand tu sculptes. Tu vas avoir potentiellement. Quatre millions de polygones. T'as pas les mêmes contraintes. Et des fois t'as même du. Dina Topo. Donc quand tu sculptes. Ça va te rajouter plein de trucs. Au fur et à mesure. Euh. Et ça c'est pas exploitable. Le sculpt est utilisé pour des. Pour du look dev. Donc pour avoir quelque chose de visuel. Et ensuite t'es obligé de faire une Rotopo. Pour faire le rig et tout ça. A chaque lave avec le blender. Pouvez-vous toujours afficher les touches sur votre écran. Euh ouais mais alors. En fait. C'est. C'est compliqué. Parce qu'à chaque fois que je fais un nouveau fichier. Comme ça. Sachant que je. Je fais que parler. J'ai plein de questions. Là si je suis parti sur mon truc. Euh. Bah. Tu vois. Faut que je le réactive à la main. À chaque fois que je fais. En principe. Quand il y a de la modélisation. J'active le raccourci. Aujourd'hui on a pas fait de modélisation. Je me rappelle. On a fait aucune modélisation aujourd'hui. Je crois. Quasiment pas. Donc c'est pour la modélisation. Le raccourci clavier. Après. Ce qui se passe dans les paramétrages. C'est que des clics. Comme ça. Euh. Euh. Il faut 10 000 heures pour être. Euh. Expert d'un programme. Donc 5 ans. 10 000 heures c'est 5 ans ? Calculatrice. Si vous faites 35 heures par semaine. Euh. Allez. Enfin 50 parce que vous prenez quand même des vacances. Euh. Ah ouais. J'avoue. Ouais. Un peu plus même. Peut-être. Mais euh. Ok. Ciao. Ciao. C'est excellent. Perso j'ai une artisan. J'ai craqué pour 32 gigas de RAM. Parce que j'ai. La rapidité. C'est vraiment utile. Mais la RAM. T'as craqué pour 32 gigas de RAM. Parce que j'aime la rapidité. Alors la RAM ça va pas t'en rendre forcément le truc plus rapide. Mais ça va te permettre d'avoir des plus grosses scènes par contre. Euh. Pour la rapidité c'est soit le processeur avec le cadençage. Si tu veux faire de l'anime ou pas. Ou gérer plus de trucs. Et la RTX effectivement. T'as raison. La RTX pour la rapidité de rendu. Oui. Est-ce que tu es contacté par les ESN ? Les ESN. On parle de la même chose ? On parle des euh. Des euh. Ah non j'étais pas du tout sur ça. Moi je pensais que c'était euh. Le nouvelle appellation des PME. C'est quoi une ESN ? Entreprise. Entreprise de service numérique. C'est ça entreprise de service numérique ? C'est un service informatique. Euh. Je sais pas. De toute façon je suis pas freelance. Moi je suis employé euh. Je suis à plein de temps. Je suis en CDI. Dans un studio. Où on fait des films d'animation. Donc euh. Je fais pas de euh. Je fais pas de euh. De mission à droite à gauche quoi. SS2i. Euh. Contacter euh. Ouais. Pour des trucs. Mais moi je bouge pas. Très bien à mon boulot. Donc je bouge pas. Je change pas de boulot quoi. Comment on fait des animations avec Blender ? Alors la question est. Trop large. Comment on fait des objets avec Blender ? Comment on fait des animations avec Blender ? Ça dépend ce que tu vas faire. J'ai des vidéos dessus. Top Michael animation. Tu vas tomber sur plein de trucs. Déjà t'as les bases. Next. Tu topes. Ciao Claude. A plus. Comment faire une voiture avec du métal ? C'est-à-dire quoi ça ? Comment faire une voiture avec du métal ? Comment modéliser la voiture ? Comment faire les matières du métal ? La précision. La précision. Ah mais j'avais pas. J'avais pas unique. Ok. Attention à ce digital. Ah bah oui. Je suis pas. Je fais pas de freelance. J'ai jamais été à mon compte. Parce que ça me fait trop peur. En plus j'aime bien travailler dans l'entreprise. Je trouve ça cool. Bon sur ce mesdames et messieurs. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. Euh. Durée moyenne de visionnage. C'est quoi ça ? Fréquence du chat. Pfff. Lecture. Fréquence du chat. Ah ouais. Vous voyez parce qu'il y en a qui me... Il y en a qui me croient pas. Mais regardez. Fréquence du chat. Ça c'est le nombre de questions à la minute. Le message à la minute. Vous voyez quand on est sur des huit questions à la minute. C'est impossible de répondre à tout quoi. Impossible de répondre à tout. Activité des spectateurs. Oh mais ils ont fait des nouveaux trucs. L'état du flux. Suggestions. Effectuel audio. Magnifique. Merci à tous. J'espère que ça vous aura plu. Merci d'avoir suivi le live. Merci pour vos questions. Normalement. Tori. Euh. J'ai répondu à tout. Rien oublié. Désolé. Désolé si les questions sont passées à la trappe. Tu veux aussi une animation ? Je suppose que tu feras la promo sur ta chaîne. Alors ça c'est un secret ou c'est une façon d'ailleurs bien qu'à la société. Ah non non. Moi je fais la promo des films dans lesquels je travaille. Quand le film sur lequel j'ai travaillé est sorti l'année dernière. J'avais partagé les trucs et tout. Bah si vous me suivez sur les réseaux sociaux. Sur Twitter. Sur Instagram. Sur Linkedin. Aussi. Ce professionnel. Euh. Je relaie les trucs. Là on va travailler pour Netflix. Pour le prochain. Pour faire une série Asterix. Euh. Avec Alain Chabat. Réalisateur. Donc c'est trop bien. C'est trop bien. Donc oui. En fait. Ce que j'ai le droit de lui dire restera secret. En fait. Les projets dont j'ai pas le droit de parler. J'en parle pas forcément. Sinon je suis viré. Non parce que. Clos de confidentialité bien sûr. Mais les projets dont j'ai le droit de parler. Donc quand un film sur lequel j'ai travaillé va sortir au cinéma. C'est pas bien sûr que je vais faire la. Promo. Enfin je vais partager les trucs sur Discord. J'en parlerai. J'en parlerai sur les réseaux sociaux et tout ça. Si j'ai le droit je le fais. Et Asterix. Non pas du tout. C'est. Non non pas du tout. C'est connu là depuis. Deux semaines maintenant je crois. Deux trois semaines. Non c'est pas. C'est pas unique. T'imagines. La boulette. Licenciée là. Dès ce soir. Allez. J'ai dépassé de cinq minutes. Merci à tous. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve. Comme d'habitude jeudi. Il y a une vidéo qui sort. Samedi il y a une vidéo qui sort. Mardi prochain. On se retrouve sur du blender pour Youtube. Dès demain soir. Je suis en live sur Twitch. Je pense qu'on va faire du League of Legends. Avec des potes. Bref. On pourra parler de 3D si vous voulez. Et samedi et dimanche sur Twitch. Je fais de la 3D. Je fais du blender. Donc le samedi. Je fais plein de logiciels qui touchent la 3D. Le dimanche. J'apprends la modélisation de 3D. A ma femme. Qui ne connaît pas du tout la 3D. Donc on part vraiment des bases. Tu vas sûrement voir Shaba dans ton studio. Oui c'est déjà fait. C'est déjà fait. Il est déjà venu. Super sympa. Super sympa. Ciao. Bonne soirée. Ciao lundemars. Ciao. A plus. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. J'arrête la diffusion. Ciao ciao.